Gilbert, je vais vous demander de prendre un petit micro ici. Voilà, alors sachez que cette conférence, mettez-vous à côté de moi, cette conférence est organisée en partenariat avec la Caisse primaire d'assurance maladie. On a décidé comme ça, deux fois par an, de faire des conférences sur des thèmes, ils attirent notre attention, la Caisse primaire d'assurance maladie, Madame Kéry, que je salue, qui en est la directrice, nous propose des sujets à traiter, des sujets qui leur semblent importants, sur lesquels il faut intervenir. Et M. Didier Gilbert est le président du conseil de cette CPAM d'Ile-et-Vilaine. Alors, juste pourquoi avoir proposé ce thème ? Parce que c'est un thème qui nous tient à cœur. Alors, je vais peut-être commencer par dire qu'on a fait un petit micro-trottoir cet été avec Madame la directrice du service communication et on a demandé au René ce que représentait l'assurance maladie pour eux. Et la réponse qui ressortait vraiment, vraiment souvent... Remboursement. Oui, c'était remboursement et carte vitale. Donc, effectivement, on rembourse 2,5 milliards d'euros par an, 25 hôpitaux, etc., 6 000 praticiens de santé. Donc, c'est vrai que la réparation, c'est vraiment le cœur du métier de l'assurance maladie, historiquement, mais nous faisons aussi de la prévention. Et le dépistage du cancer est vraiment une grosse partie de notre rôle de prévention. Et on trouvait, puisqu'il y a un nouveau test qui vient d'arriver pour un cancer particulier, le cancer colorectal, on pensait que c'était vraiment l'objet, ce soir, de faire cette promotion, mais pas que, puisqu'on va avoir des intervenants qui vont balayer beaucoup plus large que ça. Oui, on va en parler dans un instant avec eux. En Ile-et-Vilaine, comment on se situe dans... On n'est pas mauvais élève, je crois, pour le dépistage. Non, alors, le dépistage organisé de masse, vraiment de masse, ça concerne le cancer colorectal, hommes et femmes, et le cancer du sein, bien évidemment, les femmes. Alors, c'est vrai qu'au niveau d'Ile-et-Vilaine, on est à peu près 15 % au-dessus de la moyenne nationale, donc nous sommes plutôt des bons élèves, mais il n'empêche que ce n'est pas encore suffisant, puisque j'ai souvent tendance à dire que quand on est confronté au cancer, si on ne fait rien, on perd à tous les coups, et que si on fait quelque chose, dans 9 cas sur 10, si c'est dépisté très vite, on reste en vie. Donc, c'est vraiment un enjeu énorme. En tout cas, merci de nous avoir proposé cette conférence, et puis merci à vous d'être venus pour y assister, même si c'est un sujet qui fait parfois un petit peu peur, comme si, rien que d'en parler, on allait attraper cette horrible maladie. Mais non, mais non. Et puis, dépisté, donc, c'est le conseil et la morale de cette soirée. Dépisté, c'est très, très important. Je vais accueillir tout de suite nos deux intervenants. Messieurs, si vous voulez bien vous asseoir, quelques minutes. Voilà. Bonsoir à tous les deux. Alors, nous avons le régional de l'étape, si je parle en termes cyclistes. C'est vous, professeur Bourguet, Patrick Bourguet, qui est médecin nucléaire, président du Canséropole Grand Ouest. Vous avez fait votre carrière de médecin ici, au centre Eugène Marquis de Rennes, dont vous avez aussi assuré la direction. Au départ, vous aviez fait des études d'ingénieur. Oui, c'est une particularité. Effectivement, j'étais ingénieur supélec avant de faire mes études de médecine, ce qui donne une double compétence scientifique et médicale qui est intéressante. Ce qui est amusant, c'est que vous êtes fils de médecin et que vous aviez dit, moi, médecin, jamais. Comme quoi, il ne faut jamais dire jamais. C'est ça. Donc, je sais aussi que vous êtes... J'en connais un peu plus sur vous que sur M. De Bels, dont j'ai rencontré seulement pour la première fois ce soir. Je sais aussi, Patrick Bourguet, que vous êtes passionné par les langues, les voyages et les rencontres. Et que le cancer, c'est aussi quelque chose qui est une question permanente pour vous, c'est ça ? En tout cas, c'est une façon de rencontrer les autres, incontestablement, que ce soit au niveau local ou au niveau international. Alors, Frédéric De Bels, vous venez de Paris, mais vous êtes originaire du nord, de Lille. Vous êtes responsable du département dépistage de l'Institut national du cancer, depuis trois ans, l'INCA. Vous nous dites un mot de cet Institut national du cancer ? Bonjour. C'est un institut qui a été créé il y a dix ans et qui est dédié à la lutte contre le cancer. C'est un opérateur de l'État. Il a une double tutelle, à la fois ministère de la Santé et ministère de la Recherche. Et donc, il s'emploie à favoriser la recherche dans le champ du cancer. Il travaille en interaction avec les cancéropoles, notamment. Et également à tout ce qui est santé publique et soins autour du cancer. Donc, ça permet de faciliter, en fait, et d'essayer d'avoir une approche un peu intégrée du soin en cancérologie, de la prévention et du soin. Oui. Alors, vous avez, vous aussi, un itinéraire un peu comme ça, varié, on va dire. Vous avez été chercheur à l'Institut Pasteur de Lille et vous faisiez de la recherche sur l'apoptose. Vous pouvez nous dire ce que c'est ? C'est presque le contraire du cancer, en fait. C'est-à-dire que c'est finalement le... Dire qu'on porte en nous une forme de suicide qui est programmée, une obsolescence qui est programmée. Et toute la vie, c'est une manière de lutter contre cette obsolescence. Et le cancer, c'est quand, finalement, on perd cette capacité à mourir, en fait. On ne renouvelle plus. Et on... On se différencie, enfin, on s'y différencie pas. On persiste dans cette voie. Et finalement, le fait qu'on ne meurt plus, c'est ça qui peut générer le cancer. Alors, c'est toute une cascade d'événements qui arrive à ça. Moi, c'est par là que je suis rentré dans le cancer. Et vous avez travaillé en Afrique. Puis, vous avez travaillé aussi à la Haute Autorité de la Santé. Aussi à l'Institut de veille sanitaire qui gérait tous les centres antipoison. Il y en a combien en France ? Il y en avait 13. Donc, les centres de toxico-vigilance, c'est les centres antipoison. Et c'est tout ce qui coordonnait, en fait, tout ce qui était alerte sur les intoxications, en fait. Bon, ce que nous retiendrons ce soir, c'est que vous êtes responsable du département d'épistage de l'Institut national du cancer. Et vous allez nous parler, justement, de l'importance de ce dépistage. Je crois qu'on va commencer tout de suite par vous. Ensuite, on fait ça en deux parties. Ensuite, le professeur Bourguet, vous, vous allez revenir sur... Dites-nous quand même juste un petit résumé rapide des points que vous allez aborder. Non, très rapidement. L'idée, c'est de donner quelques informations sur des points qui sont plutôt d'actualité dans le traitement du cancer, plus pour susciter des questions ou des interrogations de la part de l'auditoire que pour rentrer vraiment dans le fond du problème scientifique. Voilà. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus ici ce soir. Et puis, bien sûr, on vous donnera la parole tout à l'heure si vous avez des questions à poser. Et je suis sûre que vous en aurez. Sachez aussi qu'à la bibliothèque, dans notre belle bibliothèque des champs libres, au troisième étage, il y a un espace consacré aux livres qui concernent la science et les techniques. Et que chaque semaine, les bibliothécaires des champs libres vous proposent une table avec des ouvrages sur le thème que l'on traite dans ce Mardi des sciences. Donc, vous pouvez ensuite continuer à vous documenter si vous en avez envie. Voilà, je vous souhaite de passer une très, très bonne soirée. On se retrouve tout à l'heure pour les questions. Bien, bonjour et merci encore aux organisateurs de nous avoir invités. Je vais commencer, c'est un peu l'actualité, par un... Vous savez qu'on joue beaucoup dans le champ du dépistage avec les rubans roses, les rubans bleus, les rubans verts. Et je commence par un ruban noir en hommage aux victimes des attentats. D'autant que deux proches avec qui on travaille tous les jours sur le dépistage ont perdu leurs filles dans les attentats. Donc, merci beaucoup. Alors, on va enchaîner sur un sujet qui est beaucoup plus enthousiasmant, en fait, qui est celui du dépistage des cancers. Donc, enthousiasmant à deux titres. D'abord parce que le dépistage, ça saut des vies. Et enthousiasmant parce que c'est finalement un sujet sur lequel il y a beaucoup d'actualité. C'est un sujet qui est continuellement en mouvement, avec, certes, parfois aussi des polémiques. Mais j'espère qu'on en parlera tout à l'heure. Alors, comme je ne sais pas votre niveau de connaissance du dépistage des cancers, vos inquiétudes peut-être, ce que je vous propose, c'est de démarrer par un abord générique un peu de ce que c'est qu'un dépistage et de à quoi ça sert, comment on l'évalue, comment ça se met en place. Et ensuite, on va illustrer ça avec le dépistage du cancer du sein et le dépistage du cancer du colorectal. Sachant qu'il y a beaucoup d'autres sujets. On pourrait parler également du dépistage du cancer du col. On pourrait parler de la vaccination anti-HPV. On pourrait parler du dépistage du cancer du poumon, du pancréas également. Il y a énormément de sujets sur le dépistage et en particulier également sur les innovations technologiques. Alors, d'abord, le dépistage, le titre, c'est vraiment agir précocement pour optimiser les chances du patient. Il y a une définition qui a été donnée par l'OMS. Il ne faut pas se tromper sur ce qu'est le dépistage. Le dépistage, ça sert vraiment à effectuer un tri entre des personnes qui sont bien portantes, en bonne santé, mais qui seraient probablement atteintes d'une maladie donnée et celles bien portantes, en bonne santé, qui n'en seraient pas atteintes. Donc, on est souvent opposé à une méthode diagnostique, par exemple, qui pourrait être invasive et qui, si on l'appliquait à tout le monde, entraînerait beaucoup de complications. Et l'idée de ce dépistage, c'est d'aller déterminer dans la population finalement les personnes qui sont le plus à risque de faire la maladie pour leur proposer un suivi qui serait un suivi adapté ou un diagnostic. Alors, selon les cas, avec le dépistage, on va chercher à repérer des anomalies. Ça peut être une anomalie sanguine, ça peut être une prédisposition génétique, ça peut être une lésion précancéreuse, des premières cellules cancéreuses. Et on va essayer d'intervenir avant les symptômes. Et avec cette intervention avant les symptômes, ce qu'on va essayer de faire, c'est de proposer derrière des traitements qui seront plus efficaces, on intervient plus tôt, et aussi des traitements qui seront moins lourds et pour lesquels il y aura moins de séquelles pour les personnes. Au final, ça se compte en nombre de cancers évités si on intervient précocement, avant même qu'il y ait cancer, dans le cadre des lésions précancéreuses ou anomalies. Et ça se compte également en nombre de décès évités. Donc, on a un impact sur la mortalité spécifique par ce cancer et sur l'incidence de ce cancer. L'idée, c'est vraiment d'anticiper la survenue des symptômes pour proposer une prise en charge la plus efficace possible et d'optimiser les chances du patient, des personnes. Je vous ai mis un petit tableau en anglais. C'est pour vous dire que tout n'est pas dépistage organisé. Le dépistage, ça peut être le cas de la pratique au quotidien. Vous allez consulter votre médecin et si vous correspondez à certains critères, il va vous proposer une méthode de dépistage sur le cancer ou sur autre chose. Donc, ça, c'est une pratique qu'on appelle le dépistage individuel opportuniste. Parfois, elle peut être encadrée par des recommandations. Ensuite, on peut décider, l'État peut décider de mettre en place un programme de dépistage, en particulier à partir de financements publics. et dès lors, il va établir des recommandations, il va établir peut-être un cadre, des directives, une réglementation qui va permettre d'encadrer ce dépistage. Et on va définir à cette occasion, à minima, le test de dépistage qui doit être utilisé, l'intervalle entre ces dépistages, parce que ça, c'est un point important. Quand on fait un dépistage, l'efficacité, elle vient avec la répétition du dépistage et le groupe des personnes qui sont éligibles pour le dépistage. On peut aller plus loin. On peut aller plus loin, particulièrement quand on rencontre des problèmes de qualité des pratiques ou des pratiques divergentes. On peut aller plus loin également quand on rencontre des problèmes d'inégalité d'accès au dépistage. On s'aperçoit que, finalement, les personnes n'ont pas accès aux soins, elles n'ont pas accès non plus à un médecin ou au dépistage de la même manière. Et ce qu'on veut, c'est proposer, finalement, un schéma qui va permettre de renforcer et d'inviter les personnes. Donc, dépistage organisé, dépistage en population. Et dans ce cas-là, on va inviter individuellement les personnes à se rendre au dépistage. De la même manière, on va mettre en place un programme d'assurance qualité et on va s'assurer, en fait, que le dépistage est évalué en continu grâce à la production des données qui vont remonter soit à un niveau départemental, soit à un niveau régional, soit à un niveau national. On va vous dire que, en fait, la pratique de dépistage individuel, il y en a tous les jours. Des programmes de dépistage organisés, c'est finalement une décision publique de mettre en place, de proposer une possibilité de dépistage pour gagner des chances. Ça ne se fait pas à n'importe quelle condition. Alors, il y a des conditions, là aussi, qui ont été établies par l'OMS il y a déjà environ une quarantaine d'années. La première condition, c'est que finalement, ce à quoi on s'intéresse, ça doit être un problème de santé publique. Donc, santé publique, on l'entend par gravité, on l'entend par fréquence de la maladie. Les cancers, en général, ça en fait partie, mais tous, peut-être pas. Ensuite, pour le dépistage, il faut que l'histoire naturelle soit connue. L'histoire naturelle, c'est l'évolution de la maladie. L'idée, c'est qu'on doit avoir une petite phase de latence ou une phase préclinique qui permette d'insérer et d'intervenir avec un dépistage avant même que les symptômes n'apparaissent. Le test de dépistage doit être disponible. Il doit y avoir un test adapté, simple à mettre en œuvre, fiable, valide. Il doit être acceptable par la population. Acceptable par la population, c'est ce qu'on évalue peut-être le plus mal. C'est-à-dire, c'est aussi bien en termes de connaissance et de représentation par rapport à ce test, par rapport à la maladie, à son invasivité. Est-ce que finalement, le test est... Si on prend un test comme le test colorectal, ce n'est pas du tout invasif. Est-ce qu'il va être bien accepté ? Ce n'est pas garanti. Est-ce que le rapport bénéfice-risque à un niveau individuel sera correctement accepté ou pas ? Ce n'est pas dit. Un point qui est important, c'est que les moyens de diagnostic et de traitement doivent être disponibles. C'est-à-dire que proposer un dépistage s'il n'y a pas de traitement disponible derrière, ça ne sert à rien et on ne va pas le proposer en termes de politique publique. Un dépistage ne se conçoit que si derrière, on a des traitements qui sont efficaces et c'est ensemble que ça permettra de réduire la mortalité éventuellement l'incidence. C'est important parce qu'on a souvent tendance à dissocier le dépistage et ensuite le soin. Et finalement, sur la réduction de mortalité, c'est l'ensemble qui intervient pour réduire cette mortalité. l'efficacité doit être évaluée et établie. Évaluée, ça veut dire qu'il y a eu d'abord des grosses études en population, en condition de dépistage, qui vont démontrer la capacité de ce test et du programme à réduire la mortalité, à éviter des décès par ce cancer. Donc, établi sur la base de ces grosses études, ce n'est pas évident et souvent l'indicateur qui est pris pour les programmes de dépistage, c'est un indicateur de mortalité. On compte les décès. On pourrait aussi s'intéresser à la morbidité. Donc, est-ce qu'on réduit ou pas les séquelles, par exemple ? Au final, pour la décision publique, pour un décideur public, la balance bénéfice-risque doit être favorable. C'est-à-dire qu'à un niveau de population, on considère qu'il y a des décès évités. On peut les comptabiliser. Ça ne veut pas dire qu'à un niveau individuel, ça se passera comme ça. À un niveau individuel, ce sera peut-être qu'on passera à côté malgré le dépistage et inversement. Le programme doit être efficient. Efficient, ça veut dire que le décideur public va décider de mettre de l'argent parce qu'il considère que c'est suffisamment... que l'opportunité de mettre de l'argent sur cette maladie-là ou sur sa prévention est suffisamment intéressante par rapport à mettre de l'argent ailleurs. Donc, ça devient une priorité pour lui. Il y a un point qu'on n'évalue jamais en termes de mise en oeuvre de programmes de dépistage et qui est pourtant assez important, qui est porté par le nouveau plan cancer. C'est celui de la réduction des inégalités d'accès et de recours au dépistage. On pense que malgré tout, quand on met en oeuvre un dépistage, on devrait s'intéresser à cet indicateur qui est peut-être aussi important que celui de la participation et de la réduction de mortalité. Finalement, on sait très bien qu'en termes de dépistage individuel, les personnes qui ont accès sont les plus favorisées. L'intérêt d'une politique publique, c'est de proposer ce dépistage également à d'autres personnes qui n'y ont pas accès et de ne pas laisser faire. On arrive sur deux illustrations. La première concerne le dépistage du cancer du sein. Juste pour vous rappeler que c'est un enjeu de santé publique, la lutte contre ce cancer. c'est le premier cancer chez la femme avec près de 50 000 cancers par an. C'est la première cause de décès par cancer chez la femme, environ 12 000 décès par cancer du sein par an. Et c'est loin devant le cancer du côlon et du rectum, c'est loin devant le cancer du poumon. Donc un enjeu de santé publique. Juste pour vous rappeler aussi des faits qui sont évidents. Je parle de cancer, peut-être que ça va vous choquer parce que nous, on y est au quotidien, donc ces chiffres, finalement, on est peut-être un peu désensibilisés par rapport à ça, mais se rappeler quand même que pour le cancer du sein, 9 % des femmes auront un cancer du sein avant 75 ans. Habituellement, on dit vie entière, mais en fait, c'est avant 75 ans. Et 2 % des femmes décèderont d'un cancer du sein avant 75 ans. C'est énorme en fait. Ce n'est pas rare du tout. Et ça a un réel impact en termes de santé publique. Malgré tout, on voit bien sur le schéma qui est en dessous. Alors sur la gauche, donc 22 % surviennent avant 50 ans. 54 % surviennent entre 50 et 74 ans. Et 24 % de ces cancers surviennent après 75 ans. 50-74 ans, c'est la tranche d'âge du dépistage organisé du cancer du sein. C'est une tranche qui a été choisie suite à des études qui ont établi l'efficacité de ce programme. Donc on voit que c'est quand même un cancer qui survient assez jeune et qui se poursuit même après le programme de dépistage, même après la tranche d'âge. C'est un cancer de bon pronostic malgré tout. Il y a beaucoup de cas. Il y a des décès. Mais quand on parle de guérison, en général, l'indicateur qu'on prend c'est la survie nette à 5 ans. Donc la survie, on va comptabiliser le nombre de personnes qui ont ce cancer, qui sont encore vivantes après 5 ans. Et ça correspond maintenant au chiffre de 9 personnes sur 10 qui sont survivantes à cet âge. On considère qu'elles sont guéries après ce délai. On considère qu'elles sont guéries en sachant que ce chiffre continue de diminuer et que si on est en 10 ans, par exemple, on va arriver à 75 %. Ce qui est important dans le cadre du dépistage, quand je vous parlais tout à l'heure d'aller détecter un cancer à un stade précoce, d'aller diagnostiquer un cancer à un stade précoce, même quand il n'y a pas de symptômes, c'est qu'on le voit en dessous. C'est que la survie est quasiment de 100 % quand on est sur des stades localisés et plus on va progresser dans la maladie avec des stades régionaux et la présence de ganglions ou des stades métastatiques, plus la survie va baisser pour atteindre 26 %. Je précise que j'ai pris les chiffres américains parce qu'on n'a pas les dernières données françaises qui seraient obsolètes sur le sujet, mais disons 95 à 99 % pour des cancers localisés en termes de survie à 5 ans. C'est énorme par rapport à 26 % à un stade métastatique. Tout ne relève pas du dépistage. Pour vous donner un cadre, quand on a des symptômes, quand on a des signes d'alerte de cancer du sein, par exemple, on a une grosseur, on a une douleur au niveau des seins, on ne relève pas du dépistage. ça, c'est une démarche diagnostique. Quand on a ces signes-là, on va consulter son médecin. La question du dépistage ne se pose pas. Même si après, on peut avoir des branches diagnostiques qui se rejoignent. Il y a également des personnes qui justifient d'un suivi particulier, spécifique. On pense en particulier aux personnes qui sont, chez nous, on dit à risque élevé ou à risque très élevé. Le cas typique, c'est Angelina Jolie. Angelina Jolie, il se trouve qu'elle a une prédisposition génétique qui faisait qu'elle avait un risque de cancer du sein et pas que du sein, d'ailleurs, quasiment de 100%, 85% sur sa vie d'avoir un cancer et qu'elle a préféré agir ou prévenir. Pour ces personnes, il y a un suivi particulier qui est proposé, qui n'est pas dans le cadre du dépistage, mais qui va bientôt y rentrer. La ministre de la Santé a donc annoncé la prise en charge en totalité des personnes à risque très élevé. La différence entre risque élevé et risque très élevé, grosso modo, pour le risque élevé, sont des personnes qui ont plutôt des antécédents personnels, antécédents de cancer du sein, affection du sein, mais également des irradiations thoraciques fortes, par exemple, en cas de maladie de Hodgkin. Pour les patients à risque très élevé, c'est tout ce qui concerne les prédispositions génétiques génétiques. Pour ces deux catégories de patients, c'est un suivi particulier qui va être plus accentué et qui peut faire appel par exemple à l'IRM. Sur les patients à risque moyen, ce sont des personnes qui relèvent du dépistage organisé pour peu qu'elles entrent dans la tranche d'âge. C'est 50 à 74 ans. Dans ce cadre-là, ce qu'on va proposer, c'est une mammographie tous les deux ans. En pratique, la mammographie, ça commence très tôt chez les femmes, parfois à 30 ans, parfois à 35 ans, parfois à 40 ans quand on va voir le gynéco. Ce n'est pas ce dont je suis en train de vous parler. Ça, c'est du dépistage individuel et à la limite, ce n'est pas forcément justifié dans le cadre qui nous intéresse. 50 à 74 ans, c'est tous les deux ans et ça ne sert à rien de le faire plus que ça parce que derrière, il y a aussi des questions de doses, d'irradiation qu'on prend et qui peuvent générer des cancers. On va le voir dans quelques instants. Juste l'organisation du dépistage, si ça vous intéresse. Les personnes sont invitées individuellement dès lors qu'elles sont 50 à 74 ans, qu'elles n'ont pas de facteur de risque particulier, de risque élevé ou très élevé. Elles sont invitées par des structures de gestion du dépistage qui sont départementales. Ces structures fonctionnent à partir des bases de données de l'assurance maladie et d'informations qu'elles peuvent recevoir soit de vous-même, soit de votre médecin. Elles vont vous adresser une invitation avec un questionnaire qui va vous permettre de savoir si vous rentrez ou pas, si vous êtes éligi pour ce dépistage. Elles vont vous proposer d'aller consulter un radiologue qui va vous faire une mammographie. Si vous ne le faites pas dans un certain délai, vous allez recevoir une relance et une seconde relance. Le radiologue que j'ai mis là va vous faire une mammographie. Il va faire une première lecture. Là, deux solutions. Soit la mammographie détecte une anomalie. Dans ce cas-là, on va vous adresser vers une filière adaptée. Soit il n'y a pas d'anomalie. Dans le cas du dépistage organisé, votre cliché de mammographie est adressé à un second lecteur, un second radiologue qui vient consulter au niveau de la structure de dépistage et qui va réaliser en aveugle une deuxième lecture indépendante, ce qui va permettre de récupérer comme ça 6 à 7 % de cancers qui n'ont pas été vus par le premier radiologue. Je précise tout de suite que ce n'est pas une question de qualité de la lecture du premier radiologue et dire que les premiers radiologues sont mauvais et que les seconds sont meilleurs. C'est simplement qu'à deux lecteurs, on est meilleur que tout seul. Donc avec ça, c'est pareil, il va renvoyer son résultat au premier radiologue et le radiologue qui est un cancer. Donc malgré tout, ça reste un événement rare au final, même si on peut détecter 9 % d'anomanie quand on va faire la mammographie. Alors juste, j'ai un petit point rose là qui est apparu un peu précocement. Vous vous rappelez l'intérêt du programme de dépistage organisé par rapport à une pratique qui serait individuelle puisque certaines personnes peuvent faire le choix d'aller directement voir un radiologue sans attendre l'invitation et de fonctionner donc hors du circuit du programme. L'intérêt de ce programme, c'est qu'il est pris en charge de la mammographie, c'est qu'elle est prise en charge à 100 %. Ensuite, c'est qu'il y a un contrôle qualité des mammographes qui sont utilisés. Donc dans le cadre du programme, c'est ce qui nous a permis de repérer par exemple des différences d'efficacité ou de performance des différentes installations des différentes marques de mammographes qui sont utilisées. Les radiologues sont formés et il y a une standardisation de la pratique. Alors, pour vous, ça ne parle pas forcément mais à un niveau national, c'est important. Ça veut dire que finalement, on réduit les différences d'interprétation et les différences de perte de chance d'un endroit à un autre. Il y a une deuxième lecture qui permet de récupérer 6 à 7 % de cancers qui n'ont pas été vus. Et enfin, il y a une évaluation, c'est-à-dire que toutes ces informations de mammographie et leurs résultats qui sont réalisés dans le cadre du programme sont adressées à la structure de dépistage départementale, la structure de gestion du dépistage qui va produire et renseigner des indicateurs et tout ça s'est remonté à un niveau national. Donc, on peut dire chaque année combien de mammographies ont été réalisées, le taux de participation et combien de cancers ont été repérés, les stades. Ce qu'on ne sait pas faire avec le dépistage individuel puisqu'on n'a pas d'informations. Donc, en soi, quand on compare un dépistage organisé, même si au final ce sont les mêmes radiologues qui peuvent faire l'un ou l'autre, un dépistage organisé à un niveau de qualité supérieur au dépistage individuel. Juste vous rappelez également que ce programme de dépistage, il a 10 ans, il a été mis en place depuis 2004. Alors, le dépistage par mammographie avait démarré largement avant et qu'il concerne presque 10 millions de femmes invitées tous les deux ans et que le taux de participation actuel est de 53%. Sur les deux cartes qu'on voit, finalement, la situation avant le plan cancer qui a permis le dépistage, avant la mise en œuvre du dépistage organisé et 2013, on voit que dans tous les départements, quasiment, il y a un fonctionnement. Les départements, c'est blanc, tout en bas, là-bas. Ouh là ! C'est simplement que les informations ne sont pas remontées. Depuis le début, depuis 10 ans, 25 millions de dépistages qui ont été réalisés et plus de 150 000 cancers, on est à l'ordre de 175 000 cancers qui ont été détectés. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on détecte de l'ordre de 18 000 cancers par le dépistage organisé et ça correspond à plus d'un cancer sur deux sur la tranche d'âge 50-74 ans. Alors, la question, c'est de savoir, finalement, oui, mais est-ce qu'on n'en détecte pas trop ? Parce qu'il y a beaucoup de polémiques, beaucoup de controverses sur le sujet. Est-ce que, finalement, c'est intéressant d'y aller ou pas ou est-ce qu'on risque de faire un surdiagnostic ? Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un surdiagnostic, mais d'abord, un petit rappel sur les bénéfices qui sont liés au dépistage. Donc, là, je vous ai mis, en fait, les principales synthèses d'études, les grosses études qui ont été faites. Alors, je ne sais pas, la dernière étant celle du Royaume-Uni. Il y en a une nouvelle qui vient d'être faite par le Cirque de Lyon, un centre international de recherche sur le cancer de Lyon. Et tout ce conclut, en fait, à une réduction de la mortalité par cancer du sein grâce au dépistage de 15 à 21 %. Et même, finalement, le plus opposant au dépistage, qui était celui de la Cochrane, au début, il nous disait il y a une dizaine d'années, oh, mais non, finalement, le dépistage n'apporte rien. Et finalement, dans ces dernières évaluations, il reconnaît quand même qu'à partir des études qui ont été publiées, on est à 15 %. Enfin, l'estimation qui je réalise serait de 15 %. Donc, pour tout vous dire, en fait, je mets ces chiffres-là, j'en mets assez peu en général. C'est qu'il y a beaucoup de polémiques sur l'efficacité du dépistage, mais ce qu'il faut voir, c'est l'avancée. Et finalement, il y a une convergence en termes d'évaluation. Alors après, on ne peut pas être satisfait et dire 15 ou 20 %, ce n'est pas assez. Moi, je voudrais que ce soit plus. Mais 15 ou 20 %, c'est déjà l'efficacité du programme de dépistage. Et pour essayer de vous l'illustrer autrement, en termes d'impact, ça veut dire que pour 100 000 femmes qui participeraient pendant 10 ans au dépistage, donc on va dire 5 à 6 fois pendant 10 ans, ça permet d'éviter 150 à 300 décès par cancer du sein. Donc vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que ça concernait 9 millions de personnes. On peut voir que quand même, ça permet de sauver quelques milliers de vies par année. Ce n'est peut-être pas assez, ce serait mieux plus, mais c'est peut-être déjà pas mal. le dépistage par mammographie, c'est aussi des limites. L'idée, c'est d'avoir une information assez équilibrée derrière. On parle de cancer radio-induit. Je vous ai dit, 150 à 300 décès évités pour 100 000 femmes qui participeraient. Il y a des modélisations qui ont été faites qui permettent d'estimer le nombre de cancers radio-induits liés à la mammographie. Chaque fois qu'on y va, on est exposé à une certaine dose et cette dose est cumulative. Il n'y a pas de preuve en tant que telle. C'est vraiment une modélisation. Il n'y a pas d'études épidémiologiques comme il peut y avoir de l'autre côté. Donc, c'est une qualité de la preuve qui est plus faible. Et ces chiffres arrivent à 1 sur 10 décès liés à un cancer radio-induit, sachant qu'on n'arriverait pas de toute façon à distinguer un cancer radio-induit d'un autre cancer. Donc, ce qu'il faut mettre en regard, c'est qu'il y a un facteur 100 entre le bénéfice qu'on peut avoir et un risque qui serait lié au cancer radio-induit si ce risque de cancer radio-induit était démontré à ces doses. Parce qu'en général, ce qu'on prend, c'est des événements majeurs en termes d'irradiation. Alors, tout à l'heure, on discutait, on disait Hiroshima. Et puis, en fait, on trace une ligne jusqu'en bas à des faibles doses qui sont celles qui sont utilisées par la mammographie parce que c'est réglementé. On ne peut pas utiliser n'importe quelle dose. Et on dit, il doit y avoir quelque chose. C'est un peu comme il n'y a pas de seuil. Il y a plein de modèles différents et les experts ne sont pas forcément d'accord. Et d'ailleurs, on s'y perd un peu en termes de compétences pour savoir quel serait le meilleur modèle pour définir ça, sachant que ça reste du modèle. Ce sont des hypothèses, des calculs. Alors, le surdiagnostic et le surtraitement, ça, c'est quelque chose dont on entend souvent parler dans les journaux. Il y a de temps en temps des experts qui, en manière justifiée ou pas, viennent et disent « Ah oui, mais ça provoque beaucoup de cancers, beaucoup trop, par rapport à ce que ça rapporte en termes de bénéfices. » Et en fait, le surdiagnostic, ça correspond à la détection par le programme de lésions cancéreuses. Donc, il y a vraiment des cancers. Et simplement, on considère que pour ces lésions qui sont détectées, finalement, les personnes ne vont pas tirer bénéfice du dépistage et du traitement, du diagnostic et du traitement qui va suivre. l'idée, c'est qu'il y a finalement, parmi les cancers, des cancers qui évoluent très, très lentement à bas bruit et finalement, la personne pourrait en être décédée sans avoir eu même aucun symptôme. Donc là, on se dit « Si finalement, pour cette personne, on réalise un dépistage, que derrière, on va proposer une démarche diagnostique et un traitement, elle va en subir les effets indésirables sans rien gagner en retour. » Alors, l'idée aussi qu'on peut avoir, des cancers qui évoluent à bas bruit, mais aussi, pour un cancer qui serait soit à un stade précoce ou à un stade invasif, on pourrait aussi décéder d'une autre cause. Vous sortez du radiologue et vous vous faites renverser par un bus. Finalement, il y a une autre cause de décès, on appelle ça une cause compétitive et au final, ça, c'est du surdiagnostic. Le dépistage et le diagnostic qui a été porté derrière n'ont rien apporté à la personne. autre que des effets indésirables et une anxiété ou tout ce qu'on peut générer derrière. L'estimation réaliste, c'est que pour l'ensemble des cancers qui seraient détectés, sur 100% de cancers qui seraient détectés pour le dépistage, il y en a 10 à 20% selon les estimations qui pourraient correspondre à du surdiagnostic. 20%, c'est quand on est tout de suite après le programme de dépistage. 10%, c'est quand on laisse le temps évoluer et on s'aperçoit que le niveau de surdiagnostic diminue. Donc à long terme, le chiffre vers lequel ça tend, c'est plutôt 10%. Ce qu'il y a d'important à voir, c'est, je vous parlais de cancers qui évoluent à pas bruit, qui sont latents, qui ne vont pas provoquer de symptômes, c'est qu'à l'heure actuelle, par stade de cancer, en fait, on n'arrive pas à définir des biomarqueurs qui soient prédictifs de l'évolution de ce cancer. On ne sait pas dire si tel cancer diagnostiqué, tel stade, finalement, va évoluer ou ne pas évoluer. Et ça, c'est des efforts sur lesquels devra porter la recherche prochainement. C'est vraiment de produire des biomarqueurs et d'adapter finalement également tout ce qui est traitement derrière approche thérapeutique de sorte à ce qu'on ait des traitements qui soient minimaux pour ne pas provoquer d'effets indésirables majeurs. Les deux autres limites du dépistage qui sont souvent évoquées sont les cancers de l'intervalle. C'est pareil. Un dépistage, ça permet de détecter précocement certains cancers. Ça ne protège pas en tant que tel contre le cancer. C'est-à-dire que parfois, on pourrait passer à côté, mais sinon, il y a aussi des cancers d'évolution rapide qui peuvent survenir entre deux intervalles de dépistage. Entre la première vague, vous faites une mammographie. Deux ans après, vous vous apprêtez à faire une autre mammographie. On sait que 16 à 17 % des cancers surviennent dans cet intervalle. Ce n'est pas que le programme en manque, c'est que de toute façon, l'évolution des cancers fait que ça évolue de cette manière et qu'un certain nombre de cancers ne vont pas être détectés et survenir entre les deux vagues. Ensuite, il y a les faux positifs. Je vous ai dit tout à l'heure, globalement, qu'on était à 9 % d'anomalies pour arriver au final à 7 pour 1 000 en termes de détection de cancer. Ça correspond à peu près à 8 %. 8 %, c'est surtout ce que ça va occasionner comme gène et comme effet indésirable lié ou complication liée à la démarche diagnostique. Au final, l'idée, c'est d'amener les personnes qui vont participer à ce dépistage à réfléchir à ça. On n'est plus sur une démarche de promotion à tout craint du dépistage. Ce qu'on veut, c'est que chaque personne prenne sa décision en connaissance de cause, sachant qu'en termes de pouvoir public, on est convaincu qu'il faut mettre cette méthode à disposition et qu'au final, ça sauve des vies. Il faut malgré tout encourager les gens à y aller, mais pas n'importe comment. Sur les bénéfices, on va baisser la mortalité, on va baisser les séquelles à un niveau largement supérieur à ce que ça pourra provoquer en termes de cancer radioinduit en face. On a une qualité du programme qui sera à disposition par rapport au dépistage individuel, un contrôle qualité. On a une évaluation de ce programme et on a une prise en charge à 100%. Dans les limites, vont se rajouter le risque de surdiagnostic, le risque de surtraitement, le risque de faux positif, le risque de cancer de l'intervalle et l'inquiétude que ça peut générer. On pourra en discuter tout à l'heure si vous voulez. Je vais passer au deuxième dépistage pour illustrer les dépistages du cancer. Donc, le dépistage du cancer colorectal. Là, je vous ai indiqué qu'on a un nouveau test. Effectivement, il y a un nouveau test qui a été mis à disposition qui a fait l'objet d'un appel d'offres de l'assurance maladie au niveau national et au niveau même européen. Il faut savoir que ce n'est pas forcément le métier de l'assurance maladie de faire des appels d'offres de cette nature et que c'était un énorme marché. Ça a coisuné derrière beaucoup de recours des candidats qui n'avaient pas été retenus. Alors, le cancer colorectal. Colorectal, c'est colon et rectum. Donc, l'extrémité basse du système digestif. Donc là, c'est pareil. C'est un cancer qui n'est pas rare et même si on a l'habitude de représenter en rose le cancer du sein et en bleu le cancer colorectal, il concerne à la fois l'homme et la femme. Donc, ce n'est pas chacun un cancer ou chacun un dépistage. Là, hommes et femmes en sont concernés. C'est la deuxième cause de décès par cancer, hommes et femmes. C'est le troisième cancer en termes de fréquence. Donc, le troisième cancer en termes de fréquence derrière le cancer de la prostate et le cancer du sein et reste celui du cancer du poumon qui a un niveau assez élevé et qui est d'autant plus préjudiciable qu'il y a une mortalité qui est énorme derrière. contrairement au dépistage du cancer du sein, par exemple, où on avait un pronostic qui était assez favorable. Je vous ai dit tout à l'heure neuf femmes qui pourraient avoir un cancer du sein sur... Neuf femmes sur cent auront un cancer du sein avant 75 ans. Mais ici, pour le cancer colorectal, quatre hommes et trois femmes sur cent auront un cancer colorectal avant 75 ans. 1% des sept ronds d'un cancer du sein avant 75 ans. Ce n'est pas quelque chose qui est rare non plus. Vous voyez que la courbe de survenue, en fait, ça, c'est le nombre de quatre cancers finalement par catégorie d'âge. Donc, entre 45 et 49, par exemple, j'ai 500 cancers qui surviennent chez des hommes par an et là, ça sent chez les femmes. Vous voyez que c'est un cancer qui est légèrement décalé par rapport à celui qu'on a vu tout à l'heure. Il survient beaucoup plus tardivement. Ce qui pose la question aussi de son adéquation du programme puisque là, c'est pareil, on a un programme de dépistage organisé qui est proposé entre 50 et 74 ans. Vous voyez que tout à l'heure, on avait 25%. Ici, on est à 5% des cas avant 50 ans. Et tout à l'heure, on avait 24% après 75 ans. Ici, on est à 45%. Donc, on captera moins de cas de cancer pour ce programme de dépistage organisé. La survie, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une survie à 5 ans qui était de l'ordre de 89%. Ici, la survie, elle est de 56%. Donc, elle est beaucoup plus basse. Le pronostic est moins favorable pour le dépistage du cancer du côlon et du rectum que pour celui du cancer du sein. À 10 ans, on est à 50%. Ça veut dire qu'une personne sur deux qui sera décédée de ce cancer au bout de 10 ans. Les chiffres, malgré tout, sont assez rassurants en termes de survie en fonction du stade. C'est la même démarche que tout à l'heure. Si on fait un dépistage et qu'on arrive à détecter un cancer précocement, au premier stade de son développement, ça va permettre derrière d'avoir de meilleures chances de guérison. Tout à l'heure, on était autour de 95%, 99%. Ici, pour le cancer colorectal, on est à 90%. Et ça va chuter également pour arriver à 13% pour ce qui est d'un cancer métastatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce cancer, pourtant, c'est pareil, il a des meilleures chances de guérison. Il a une vraie période de latence ou de préclinique avant la survenue des symptômes. et la manière dont on le repère, il y a des petits polypes. Il faut imaginer des petites excroissances, des petites verrues qui se développent à l'intérieur du tube digestif et qui, peu à peu, peuvent évoluer. En général, c'est bénin. Et ça peut évoluer et devenir malin et développer un cancer. Et on estime que sur 1 000 polypes qui seront détectés, il y en a 25 qui deviendront des cancers, sachant que ça, ça prend 10 ans pour évoluer. Vous voyez, cette période de 10 ans, ça permet de proposer un test de dépistage et d'intervenir à un stade où, finalement, on ne risque pas grand-chose, si ce n'est à intervenir et enlever même les lésions avant qu'il y ait un cancer. De la même manière que tout à l'heure, quand on a des symptômes ou des signes d'alerte de cancer comme du colon ou du rectum, ça peut être des troubles digestifs, des diarrhées qui sont persistantes, qui ne justifient pas des douleurs digestives qui sont persistantes pour lesquelles on n'a pas d'explication, par exemple, des saignements. Quand on a des saignements, on va voir son médecin. C'est toujours intéressant de savoir si c'est, de confirmer si c'est simplement des hémorroïdes ou pas. Et quand on a des saignements, la démarche, c'est de recevoir une coloscopie derrière, qu'on se voit proposer une coloscopie. Donc, le médecin traitant doit vous orienter vers un gastro-entérologue qui va vous proposer, selon sa démarche, une coloscopie. La coloscopie, c'est un geste à risque. Il y a des complications qui surviennent dans 1 à 3, 1 à 4, 1 à 4, 1 à 4,5. Pour 1 000 coloscopies réalisées, on peut avoir des hémorragies digestives. On peut avoir d'autres complications, peu importe. Et il y a un risque de décès. Donc, par exemple, pour 10 000 coloscopies qui sont réalisées, on est autour d'un décès. Donc, c'est énorme. Ce n'est pas rien. Quand on rapporte ça à l'échelle d'une population, c'est énorme. Le dépistage organisé, ce n'est pas du tout la coloscopie. La coloscopie, elle intervient dans un second temps. Le dépistage, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un test pour aller balayer la population de manière la plus simple et acceptable possible. Et ce n'est pas un test invasif. Ce qui a été fait, c'est qu'avant, il y avait l'hémoculte. Et maintenant, on dispose du test immunologique. Et l'idée, c'est d'aller repérer des micro-saignements dans les selles. Les selles, c'est le caca. Alors, pareillement que tout à l'heure, dans le cadre du dépistage organisé, les personnes sont invitées entre 50 et 74 ans. Si elles n'ont pas de facteur de risque particulier, elles sont invitées par les structures de gestion à aller consulter leur médecin. Et le médecin va évaluer leur niveau de risque, il les connaît, il va les informer sur le dépistage, il va leur expliquer les bénéfices et les limites, il va discuter peut-être des éventuelles réticences que peuvent avoir ces personnes vis-à-vis du dépistage. Ça peut être tout à fait légitime, ça peut être la peur du cancer, la peur du résultat, la peur de la démarche de dépistage. Parfois, on pense que c'est la coloscopie et ce n'est pas du tout ça. Il y a beaucoup de choses à discuter avec son médecin. Et ensuite, finalement, il va vous remettre le kit de dépistage et vous l'expliquer, essayer de vous expliquer un minimum comment ça fonctionne. J'ai bien conscience que ça, c'est une situation idéale. Parfois, simplement, le médecin remet le kit. Mais l'idée, c'est que vous pouvez aussi poser des questions pour ça. À partir de là, vous faites le test, vous envoyez le petit échantillon au laboratoire d'analyse et quelques jours après, vous allez recevoir un courrier qui va vous dire que ce test est positif ou négatif. Consultez votre médecin s'il est positif et sinon, on se revoit dans deux ans. Vous recevrez une nouvelle invitation à consulter votre médecin pour un nouveau test. Dans 4% des cas, en France, avec les données actuelles, on est plutôt autour de 4,5%. Le test sera positif et dans ce cas-là, parce que vous êtes plus à risque d'avoir ce cancer, on a détecté des micro-saignements, on vous proposera une coloscopie. Le rapport entre le bénéfice de la coloscopie et les risques ne sera plus du tout le même puisque vous êtes à risque d'avoir un cancer colorectal. Là, c'est pareil. Avant, il y avait un programme qui existait. C'était le test hémoculte. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais maintenant, il s'appelle simplement test immunos. Il a un nom qui est le OC-sensor qui n'est pas très vendeur. Peut-être qu'on devra travailler sur un nouveau nom pour ce test. Le programme a évolué. L'invitation a été harmonisée maintenant d'un département à un autre. On a replacé le médecin au centre du dispositif. Il l'était déjà, mais on a peut-être un peu plus travaillé là-dessus. Les médecins ont la possibilité de commander le kit directement. Pour vous, c'est invisible. Le test, on va le voir après, c'est un test qui est plus simple à réaliser. Il y a une lecture qui est automatisée. Avant, ça se lisait. C'était une réaction chimique qu'on pouvait suivre à l'œil nu. Là, maintenant, c'est lu par des automates qui sont en chaîne et qui analysent beaucoup de tests par jour et de manière reproductible. Il faut savoir aussi qu'il n'y a plus qu'un seul laboratoire, alors qu'avant, on était autour de 35 laboratoires en France qui lisaient. Ça pouvait provoquer des inégalités de traitement des échantillons. Maintenant, un seul laboratoire et on a un test qui est plus performant. Avant, on était plutôt sur les derniers chiffres autour de 2,2 % de tests positifs. Ça, c'est une question de réglage. Mais au final, on ne repérait un cancer que dans 30 à 40 % des cas. Avec le nouveau test, on va le repérer dans 75 % des cas. La transmission des résultats vers les structures de gestion, c'est pareil que pour le dépistage du cancer du sein. Tout ça s'est transmis à la structure de dépistage de votre département qui remonte ensuite, qui analyse les résultats et qui en remonte certains au niveau national pour le suivi du programme. Et ça, ça suit des indicateurs européens. Ce qui est important de savoir, c'est qu'avec l'armenté de ces données et avec les données qui nous proviennent du laboratoire, on peut ajuster le seuil. On peut se dire tiens, on a fixé le seuil un peu trop haut ou un peu trop bas. Ce qu'on ne pouvait pas faire avec l'ancien test. Et là, on a vraiment franchi une étape en termes de qualité de dépistage. Et on est le seul pays européen pour l'instant à l'avoir fait à un niveau national comme ça. Le test, je vous le présente. C'est un test, c'est une enveloppe bleue sur la gauche. Voilà. Un geste simple peut vous sauver la vie et c'est un kit qui comprend trois éléments. Sur la gauche, un mode d'emploi. Sur la partie centrale, l'étape 2, une fiche d'identification. C'est important de s'identifier sur la fiche correctement pour que le laboratoire puisse vous adresser les résultats. Et sur la droite, il y a le petit nécessaire de traitement qui comprend un tube et une enveloppe avec une coque rigide à l'intérieur qui vous permet de retourner le prélèvement au laboratoire. De la même manière, avant, on adressait les petites enveloppes cartonnées et occultes à un laboratoire d'analyse. Là, c'est le même schéma, ça passe par la poste, sauf que c'est assez sécurisé. En résumé, c'est un test qui a vraiment des plus incontestables. Je fais un peu vendeur, mais c'est une évolution quand même majeure de 2015 qui a mis longtemps à se mettre en place, sur lequel on a rencontré beaucoup de problèmes. On a encore beaucoup de choses à régler, mais on a enfin un dispositif qui est en place. Donc, on a un test qui est plus simple. Il y a un seul prélèvement. Avant, il fallait en faire six pour le test émoculte. C'est un test qui est beaucoup plus ergonomique, qui est plus simple et rapide d'utilisation. Au milieu, c'est un test qui est également plus fiable, qui est spécifique de l'hémoglobine humaine, ce qui n'était pas le cas avant, qui a une lecture automatisée qui va permettre un ajustement possible du seuil de positivité. Comme ça, quand je me rends compte d'ajustement du seuil de positivité, ça ne vous parle pas. Il serait possible que le risque soit différent chez les hommes et chez les femmes, ce qui est le cas. On pourrait très bien convenir d'un certain seuil de positivité, à 100, par exemple, chez les hommes et à 80 chez les femmes ou à 150 chez les femmes. De même qu'on a forcément dans nos paramètres sanguins ou des petites variations entre hommes et femmes et là, on pourrait convenir de ça. C'est un test qui est plus performant. Au seuil qui a été fixé au niveau national, qui est de 150, peu importe, on détectera deux fois plus de cancer qu'avant et deux fois plus, enfin, deux à trois fois plus en fait, d'adénomes avancés. adénomes avancés, c'est la partie intermédiaire entre polype et le cancer. Donc, on va intervenir à un stade où il est encore intéressant d'intervenir. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce que je vous ai dit tout à l'heure en termes d'évaluation, c'est valable pour ce test-là. Ce test a fait l'objet d'études en situation de dépistage et donc, il a vraiment démontré son efficacité, sa supériorité par rapport au test hémoculte qui lui avait déjà démontré qu'il avait un impact sur la mortalité. Donc, faire l'hémoculte, c'était déjà pas mal. Ça permettait de sauver des vies. Faire le test immunos, c'est encore mieux. Il y a un effet qui sera majeur en fait, sur le test immunos qu'on n'avait pas avec le test hémoculte. C'est un effet sur l'incidence, donc sur la survenue même des cancers. Comme il détecte beaucoup plus d'adénomes avancés et de polypes qu'avec le test hémoculte, ça permet même d'éviter des cancers. Au final, ce qu'on attend, c'est une meilleure participation des personnes puisque vous savez que pour le test actuel, enfin l'ancien test, le test hémoculte, on était autour de 30% de participation, sachant que les exigences au niveau européen sont d'un minimum de 45%. Je vous mets juste l'avancement du programme. C'est un programme qui a été lancé au 14 avril 2015. À l'heure actuelle, après pas mal de péripéties, on est à plus d'un million de tests réalisés, à 4,6% de tests positifs. Et je vous ai juste mis une courbe qui vous montre qu'on est sur la bonne pente ascendante et qu'il faut continuer. Et à l'heure actuelle, si on continue avec ce nombre de tests réalisés, on est autour de 90 000 tests par semaine qui sont réalisés. On dépassera largement ce qu'on faisait l'an passé ou les années précédentes avec le test hémoculte. Et au final, on dépassera les objectifs européens qui sont fixés. Je voudrais conclure sur une seule diapositive parce que je suis à peu près dans les temps sur les perspectives qui sont portées par le plan cancer. Je vous ai parlé du dépistage du cancer du sein, la manière dont il s'est organisé, du dépistage du cancer du côlon et du rectum, la manière dont il s'est organisé. Et on a eu un plan cancer en 2014 qui a proposé d'autres orientations et des perspectives d'évolution des programmes de dépistage. Il n'y a pas que celle-là. Il y en a d'autres, en particulier sur le dépistage du cancer du côlon, mais j'ai juste ciblé celle-là. L'action 1-5, c'était de proposer par le médecin traitant à chaque personne la modalité de dépistage et de suivi adaptée à son niveau de risque. A chaque fois que je vous ai parlé de dépistage organisé tout à l'heure, c'était entre 50 et 74 ans pour des personnes qui ne sont pas à risque. Et pour autant, on avait un peu l'impression de laisser à l'abandon les personnes qui étaient à risque élevé et très élevé, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de démarche standardisée. On ne pouvait pas les relancer si elles ne faisaient pas leur coloscopie régulièrement, si elles ne faisaient pas leur mammographie régulièrement. Et donc là, l'idée, c'est vraiment... Alors qu'elles sont même le plus à risque. C'était un peu paradoxal. Ce qui a été proposé dans le plan cancer, c'est vraiment d'intégrer ces personnes dans un programme de dépistage ou de suivi qui soit adapté à leur niveau de risque. Ça veut dire que derrière, comme le risque très élevé, par exemple, il y a des prédispositions génétiques, on va faire évoluer le dispositif d'oncogénétique. Il y a des centres qui vont rechercher des mutations ou qui peuvent rechercher des mutations, en tout cas, sur certaines personnes dès lors qu'elles répondent aux critères. Et on va essayer d'améliorer l'accès à ces dispositifs d'oncogénétique. Deuxième partie, en fait, du plan cancer concerne, qui ne concerne pas que le dépistage, mais en tout cas sur la partie dépistage, l'accroissement de l'efficacité des programmes de dépistage organisés et le développement et l'accompagnement des innovations. Alors, il y en a plusieurs, il y en a même énormément. Sur le cancer colorectal, on vient d'introduire le test immunos, mais on pourrait se poser par exemple la question d'un test sanguin qui serait au moins aussi performant. Ce n'est pas pour tout de suite, on sait qu'on est parti pour plusieurs années avec le test immunologique, mais en tout cas, ça nous permettrait de ne plus avoir un test entre guillemets mais caca, sur un test sanguin, on le fait beaucoup plus facilement. Sur le cancer du sein, il y a beaucoup d'autres possibilités. Peut-être la plus grosse évolution sur le dépistage du cancer du sein, ça va être la tomosynthèse. La tomosynthèse, c'est la mammographie en 3D en fait. Et ça, on sait, il y a des études qui le démontrent, que pour une marque donnée en particulier, on arrive à avoir un bénéfice en termes de détection, on va détecter jusqu'à 20-25% de cancers supplémentaires. C'est peut-être ce qui nous manque dans les cancers de l'intervalle, c'est peut-être d'aller repérer ces cancers-là. Ce n'est pas, on verra. Pour l'instant, on n'a pas assez de recul, mais on sait qu'à 2, 3, 4 ans, la question de l'intégration et de la possibilité de la tomosynthèse dans le cadre du dépistage, ça pourrait être utilisé. En l'état, ça n'est recommandé que pour le diagnostic. L'autre possibilité d'évolution sur le dépistage du cancer du sein, c'est tout ce qui est dématérialisation, c'est-à-dire c'est arrêter avec les clichés numériques, enfin les clichés analogiques qu'on doit transporter là, c'est de tout numériser pour que, dès lors qu'on passe chez son radiologue, finalement, les clichés puissent faire l'objet d'une seconde lecture au niveau du structure de dépistage de manière dématérialisée et que les personnes et le médecin traitant puissent accéder aux résultats de manière dématérialisée aussi. On est à l'ère d'Internet, on n'est plus sur de l'analogique. Les deux derniers points qui sont portés par le plan cancer, ça concerne la lutte contre les inégalités. Alors, ça concerne ces dépistages, mais pas seulement, ça concerne surtout le dépistage du cancer du col où là, c'est là qu'on constate la plus forte inégalité en termes de participation entre les personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité ou qui sont dans une situation défavorisée et des personnes qui ne le sont pas. Et l'idée, c'est de mettre en place un programme de dépistage qui va permettre de proposer à ces femmes un accès facilité. Donc, c'est un programme qui serait orienté autour des personnes qui ne participent pas ou qui sont en situation de vulnérabilité. Et dernier point, ça concerne l'amélioration de l'information des personnes, des populations, ça, c'est dans le plan cancer, des personnes, qui sont concernées par les dépistages pour leur permettre de faire des choix éclairés. Je vous ai parlé tout à l'heure de bénéfices et de risques. À toute démarche de dépistage, il y aura un bénéfice en termes d'impact. Il y aura des risques de surdiagnostics, par exemple, des risques de cancer induit pour la mammographie. Si on va derrière pour le colorectal, il y aura des risques si on fait une coloscopie de complication, d'hémorragie ou d'essai pour la perforation. On peut prendre chaque dépistage comme ça. Là, pour améliorer l'information, ce qu'on a décidé, c'est pour le dépistage du cancer du sein, de lancer une grande concertation citoyenne et scientifique sur le dépistage. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est sur notre site. Vous pouvez déposer des contributions sur ce que vous pensez du dépistage favorable, défavorable. Il y a un comité d'orientation qui est un peu fait avec des grands sages qui a été un peu composé comme ça. qui, au mois de mai prochain, rendra un rapport sur des orientations du programme de dépistage. L'idée de cette concertation, je ne vous en décris qu'une petite étape qui est celle de la plateforme sur laquelle vous pouvez déposer des contributions. L'idée, c'est vraiment d'avoir l'avis des personnes qui sont concernées sur ce dépistage et de savoir comment on peut faire évoluer et d'apporter suffisamment d'informations sur les bénéfices et les limites de la démarche de dépistage. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais juste vous lancer un petit film, si c'est possible, sur le mode d'emploi du test immunos pour vous voyez vraiment comment c'est simple. C'est un petit film qu'on a réalisé au premier semestre et qui est disponible sur Internet. S'il vous plaît. Bonjour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que votre médecin vous a remis cette enveloppe. Le moment est donc venu pour vous de faire le test de dépistage du cancer colorectal. Vous allez voir, c'est très simple. Le test se présente comme ça, en trois volets. Mode d'emploi, la fiche d'identification très importante, le dispositif de recueil d'aisselle, le tube de prélèvement, l'enveloppe de retour. Tout d'abord, vous devez bien vous identifier grâce à la lettre d'invitation que vous avez reçue. Cette lettre comporte deux étiquettes. Une grande, une petite. La grande est déjà pré-remplie avec vos coordonnées. Vous devez la coller sur la fiche d'identification en haut à gauche sans oublier de compléter les informations. La petite étiquette sur laquelle vous devez absolument noter la date à laquelle vous avez fait le test, vous la coller sur le tube, là où il y a nom et date. Si vous n'avez pas reçu votre lettre d'invitation, ce n'est pas grave. Vous devez aussi remplir la partie centrale de la fiche d'identification, dont la petite étiquette, que vous collerez sur le tube. Et maintenant, passons au test. Vous l'avez vu, tout est dans le kit. Ça, c'est la feuille de recueil d'aisselle. Du caca, quoi. retirez les languettes sur les autocollants, puis vous collez la feuille sur la lunette des toilettes, comme ceci, tapotez au milieu pour faire un creux. Pour que le test soit réussi, aucun contact avec un liquide. Pas d'urine, pas de javel, rien. Entre nous, le mieux, c'est d'aller uriner avant. Et à partir de maintenant, on fait comme d'habitude. C'est fait. Bon. Alors, on ouvre le tube en dévissant le bouchon comme ceci. L'extrémité de cette tige est estriée. C'est avec ça qu'on fait le prélèvement. Comme ça. Alors évidemment, ce ne sont pas de vraisselle. On gratte à la surface, à plusieurs endroits, jusqu'à ce que la partie striée soit complètement recouverte. Parfait. Ensuite, on remet la tige dans le tube, que l'on ferme bien, et on secoue. Le reste, évidemment, dans un sac plastique, direction la poubelle. Voilà. Ensuite, vous mettez le tube dans le sachet de protection. Comme ceci. Vous prenez la fiche d'identification bien complétée et vous glissez le tout dans l'enveloppe T. Pas besoin de timbre, c'est prêt pour l'envoi. Idéalement, il faut poster l'enveloppe le jour du test. Un empêchement, ce n'est pas grave. Postez l'enveloppe le lendemain ou plus tard. Un conseil, évitez de la poster un samedi ou la veille d'un jour férié. Maintenant, on attend les résultats. Vous les recevrez dans 15 jours maximum. Je vous l'avais dit, c'est très simple. Et surtout, ça peut vous sauver la vie. Alors je compte sur vous. C'est à votre tour maintenant. Plus d'informations au 0810 810 821 auprès de la structure en charge du dépistage dans votre département ou sur e-cancer.fr. Voilà, merci. Et ça sauve des vies. Applaudissements Merci. Merci. Bien, merci de m'avoir encore invité à parler ce soir. Je vais essayer d'être un peu plus rapide pour laisser de la place à la discussion. Donc, on m'a demandé en exergue de cette présentation sur le dépistage et la prévention de vous parler de nouvelles approches thérapeutiques en cancérologie. Je vais faire quelque chose d'assez schématique et concevoir le plus comme un éclairage sur des innovations thérapeutiques actuelles et peut-être mon regard sur ces innovations. Alors, tout d'abord, pour vous rappeler qu'en cancérologie, on reste quand même dans un schéma assez classique où l'on sépare d'une part les tumeurs hématologiques, ce qu'on appelle les tumeurs sanguines ou lymphatiques, des tumeurs dyssolides et on vient d'en parler, c'est le cancer du sein, de la prostate, le cancer du poumon. Et dans ce type de cancer, on dispose toujours de trois approches thérapeutiques conventionnelles, la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. Et encore aujourd'hui, la grande majorité des tumeurs solides sont d'abord traités par chirurgie. Alors, ce qui est important de comprendre dans la recherche actuelle en cancérologie et la façon dont on conçoit le cancer et le traitement des patients, ça découle des résultats de la biologie de ces dernières années où, en fait, à partir d'abord des marqueurs tumoraux, puis l'identification de récepteurs à la surface des cellules tumorales, puis après des recherches en protéomique sur des sécrétions de protéines particulières, enfin la génomique et voire la génétique, on se rend compte aujourd'hui qu'il n'existe pas un cancer du sein comme on a pu l'expliquer dans la vision du dépistage, mais des cancers du sein, des cancers du côlon, des cancers du rectum. En fait, chaque patient présente un cancer très différent même si l'organe atteint est le même. Et donc, on va traiter ces patients maintenant non plus comme un ensemble homogène mais bien de façon très individualisée et ça, c'est vraiment le substratum aujourd'hui de la recherche. Alors, sur la chirurgie, je vais être très rapide, on a fait des énormes progrès dans ces dernières années. La première étape, c'était de faire de la chirurgie conservative et on a pu faire de la chirurgie conservative à partir du moment où on avait des tumeurs qui réduisaient de taille et ça, c'est typiquement l'effet du diagnostic précoce et du dépistage où aujourd'hui, par exemple, pour le cancer du sein ou le cancer du côlon, on a à prendre en charge des patients qui ont des tumeurs extrêmement limitées puisque certaines sont infracliniques, bien entendu, mais parfois même très difficiles à diagnostiquer au niveau radiologique. Il est clair que lorsque la tumeur est petite, la résection chirurgicale est d'autant plus facilitée et c'est pour ça qu'une grande majorité, par exemple, des patientes actuellement bénéficient d'une tumorectomie avec conservation mammaire. La grande évolution de ces dernières années, ça a été l'endoscopie. En fait, l'idée qui est derrière, c'est d'essayer d'être le moins invasif possible, c'est-à-dire en fait d'essayer de ne pas traumatiser le patient, de réduire les durées d'hospitalisation et de le remettre entre guillemets dans une situation normale le plus rapidement possible. Ces dernières années, dans cette évolution d'endoscopie, le dernier progrès était l'apparition de ce qu'on appelle des robots. Alors un petit mot sur le robot chirurgical, vous avez certainement entendu parler soit à la télévision, soit vu des articles dans les journaux. En fait, c'est une évolution de l'endoscopie. C'est uniquement la traduction d'un robot pour faire une chirurgie endoscopique, c'est-à-dire au travers de quelques orifices artificiels dans la paroi, notamment abdominale. Alors ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait les premiers robots ont été développés par l'armée américaine. Souvent les militaires qui sont l'origine de ce genre de développement, et l'idée était en fait de pouvoir opérer à distance des GI qui auraient eu des blessures sur un terrain d'opération. Les premières interventions dans un milieu médical, je dirais hors militaire, datent des années 2000, et aujourd'hui, c'est une technique qui s'est extrêmement vulgarisée. Aux Etats-Unis, environ 70% des prostatectomies sont réalisées par des robots, donc sous endoscopie robotisée. Alors, accessoirement, ce qui est un élément important du débat aujourd'hui, c'est que c'est un matériel qui est coûteux. L'installation coûte environ un million d'euros, ce qui n'est pas rien compte tenu que c'est du matériel supplémentaire par rapport à une salle de chirurgie et que le coût d'utilisation est lui aussi assez onéreux puisqu'il est de l'ordre de 110 à 120 000 euros par an. Concrètement, comment ça se présente ? Vous avez ici un schéma avec à gauche le chirurgien qui opère dans une cellule, au milieu, le patient qui est supposé être allongé sur une table et dans lequel on introduit au travers de trois quarts trois ou quatre sondes d'endoscopie par lesquelles on va pouvoir passer à un nombre d'instruments et puis vous avez sur la droite une console avec une partie de visualisation. Alors ça, c'est le schéma. Dans la réalité, on a un système qui est de ce type, ce sont des photos d'industriels, tout à fait clairs. Vous voyez que le chirurgien vous tourne même le dos dans une partie de la salle. Il travaille sur écran entièrement déconnecté du champ opératoire. Les robots qui sont implantés dans le patient opèrent en temps réel. Il n'y a aucun décalage entre la manipulation qui est faite par le chirurgien et le déplacement du robot à l'intérieur du patient. Il y a une démultiplication des gestes qui permet aux chirurgiens d'avoir une très grande finesse dans le déplacement et de ce fait de pouvoir travailler en résection de façon extrêmement fine. C'est une technique que vous en avez entendu parler qui s'est vraiment diffusée malgré le coup et quand même intéressant de savoir ce que l'on peut en tirer. Au départ, ça n'a pas été une technique qui était utilisée pour la cancérologie. Typiquement, la chirurgie urologique, notamment sur la prostate, a concerné au départ des pathologies bénignes mais très rapidement on s'est rendu compte de son intérêt en carcérologie abdominale essentiellement donc essentiellement pour des cancers digestifs, prostates et des cancers de la femme. Alors, les résultats sur les séries qui paraissent depuis les années 2000 sont assez homogènes pour dire que d'une façon générale, on améliore la qualité de vie des patients sur plusieurs points. Tout d'abord, il semble qu'il y ait des suites opératoires plus faciles avec moins de douleurs qu'avec une chirurgie ouverte, si l'on veut dire. Les pertes de sang sont moindres et ça, c'est un point qui est important car on sait que les complications sont associées aussi aux pertes sanguines en paire opératoire. L'hospitalisation est plus courte, ça veut dire qu'on rentre plus vite chez soi, qu'on réintègre plus vite une vie normale avec une reprise d'activité qui est plus rapide. Ça, c'est un point qui est important, qui est en fait un confort du patient et qu'on peut considérer comme un plus pour cette technique. Accessoirement, et ce n'est pas moindre, c'est aussi une technique qui est beaucoup plus confortable pour les chirurgiens qui, comme vous l'avez vu sur le schéma précédent, travaillent assis de façon beaucoup plus détendue, beaucoup plus confortable et d'une façon absolument unanime, les chirurgiens apprécient de travailler dans cette position. Alors maintenant, dans les résultats, parce qu'il y a bien sûr l'aspect confort, mais les résultats en termes notamment de carcinologie. En ce qui concerne tout d'abord les résultats sur la survie, sur les résultats purement oncologiques dans le cancer de la prostate, en gros, on peut dire que les résultats obtenus avec un robot sont absolument identiques à ceux qui sont obtenus en chirurgie normale, c'est-à-dire en odoscopie ou en chirurgie ouverte. Les résultats qui sont ici sur les complications montrent qu'il n'y a pas plus de complications avec le robot qu'avec une chirurgie normale, c'est à peu près équivalent. Et le critère, et ça je pense que c'est un message que c'est important à faire passer, le critère le plus important, c'est l'expertise du chirurgien. Ce n'est pas tant le matériel que l'expertise du praticien et ça justifie parfaitement ce qui a été fait il y a quelques années dans le cadre du plan cancer, d'introduire des seuils d'activité pour les chirurgiens pour ne confier les patients que les chirurgiens qui ont une grande habitude de ces pathologies. Alors, pour la prostate, on s'intéresse plus à deux paramètres en matière de qualité de vie qui sont d'une part la continence ou l'incontinence urinaire, vous voulez, et puis les problèmes de sexualité, autrement dit d'érection. Et bien, si on regarde les résultats qui sont ici sur plusieurs études qui sont publiées par la Société française d'urologie, et bien on a des résultats à peu près comparables entre ce qui est le robot, là, excusez-moi, le tableau a été dilaté, mais il y a trois lignes en dessous encore qui portent des résultats à peu près similaires. En gros, en continence urinaire à un an, on est à environ à 95 %, c'est-à-dire que seuls 5 % des patients présentent une incontinence urinaire. Il faut savoir que dans une chirurgie classique il y a quelques années, on avait le taux d'incontinence qui était plutôt de 15 à 20 %. Donc, on a eu une très nette amélioration. Aujourd'hui encore, on peut dire que les résultats obtenus avec le robot sont relativement similaires à ceux obtenus avec une endoscopie classique et sont essentiellement liées à l'expertise du chirurgien. Sur la fonction érectile, on a des choses assez similaires aussi. Les résultats qu'on parle les deux robots en bas avec la laparoscopie standard, donc c'est-à-dire l'endoscopie classique sans robot, et on a en fait des résultats aux environs de 70 %. Ça veut dire concrètement que 30 % des patients présentent des défauts de la fonction érectile, étant entendu qu'on parle de fonction érectile évaluée sans apport ou sans aide pharmacologique. Alors ces études présentent quand même un défaut. Tout d'abord, vous l'avez vu sur les diapos pour le cancer du côlon, on a la même chose pour le cancer de la prostate. Ce n'est quand même pas une pathologie du jeûne, c'est une pathologie qui intéresse les hommes d'un certain âge. Pour avoir une évaluation exacte de la fonction érectile, il faudrait-il encore avoir une étude assez sérieuse de la fonction avant opération et de la fonction après opération, c'est-à-dire de façon comparative, et d'autre part, peut-être moduler ou du moins corréler ça à l'âge réel des patients puisque je pense que les problèmes ont beaucoup travaillé notamment sur la prostate, bénigne et maligne, et les résultats qui ont été publiés sont tout à fait conformes avec ce que je viens de vous dire. En gros, on a une très bonne résolution des problèmes carcinologiques équivalente à la chirurgie classique et par contre, les résultats en termes de confort du patient, du rédhospitalisation sont beaucoup plus favorables. Deuxième chapitre sur lequel je voudrais vous donner quelques informations, c'est sur la radiothérapie parce que c'est une technique qui a énormément évolué depuis quelques années et qui évolue encore puisque ça va être la fin de ce chapitre. On parle dans les journaux de projets, parfois sous un angle un peu pharaonique, mais qui sont, sur le plan médical, tout à fait intéressants, qui sont les projets d'adronthérapie. Pour vous expliquer le projet d'adronthérapie, il faut repartir peut-être rapidement sur la base de la radiothérapie pour comprendre pourquoi on est amené à utiliser éventuellement des particules lourdes avec des accélérateurs. Alors, en radiothérapie aujourd'hui, depuis le plan cancer, en tout cas, on n'a plus de vieilles machines d'émissions de rayons cobalt, on n'a que des accélérateurs linéaires. Les accélérateurs linéaires, c'est des accélérateurs, comme l'on l'indique, et qui produisent essentiellement des électrons. Ces électrons peuvent être directement utilisés pour irradier le patient ou peuvent être, accessoirement, utilisés pour irradier une cible qui, secondairement, va émettre des rayons, donc, disons, globalement des rayons X du rayonnement qui va servir à la radiothérapie. Sur le schéma qui est ici, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que vous avez, en fait, un axe de l'accélérateur linéaire qui est ici et qui va tourner autour de cet axe. Autrement dit, le patient est là sur sa table et la tête d'irradiation va se déplacer suivant un plan perpendiculaire au patient. Autrement dit, on irradie le patient que suivant, en haut, un plan de coupe. Alors, pardonnez-moi si je fais un tout petit peu de physique pour bien comprendre comment ça fonctionne. Vous avez ici, sur cette courbe, une courbe qui vous indique quelle est l'énergie déposée par un rayonnement en fonction de la pénétration dans les tissus. Et ça, c'est une courbe qui est extrêmement importante. Elle vous montre que pour des rayons X, donc des rayons au sens large du terme, vous avez une absorption des rayonnements importante dès l'entrée dans la matière, puis elle se réduit au cours du temps et bien sûr, et vous le savez, elle traverse toujours la matière, donc on trouve toujours des rayons de l'autre côté du patient quand on irradie. Le point qui est important, c'est que vous avez une dose déposée ici au maximum de la courbe qui est relativement proche de la peau. Et donc, si vous voulez irradier une tumeur qui est en profondeur et que vous utilisez un faisceau de rayons de ce type-là, en profondeur, vous allez obtenir une irradiation qui est relativement faible. Ça ne pourrait pas marcher. Et la seule façon de le faire marcher, c'est de se dire qu'on va utiliser non pas une seule incidence d'irradiation, mais plusieurs incidences d'irradiation. Et vous avez ici par exemple un exemple avec 4, 6 incidences. Sur chaque incidence, vous avez un profil d'absorption qui est le même. Et bien entendu, là où ces 6 profils se superposent, vous avez bien sûr une somme de l'énergie déposée. Et vous avez donc dans cette zone-là une énergie déposée qui est très importante et qui devient thérapeutique. Alors que sur les zones qui ont été traversées autour, vous avez une irradiation des tissus, vous avez toujours une irradiation des tissus traversés, mais à un niveau qui n'est pas toxique. Alors ça, c'est un point qu'on pourra rediscuter tout à l'heure. Et c'est un des grands principes de la radiothérapie, c'est que lorsque vous irradiez un tissu à une dose relativement faible, il y a une capacité de régénération, autant de cicatrisation des tissus. Et ça peut être une des réflexions qu'on pourrait avoir sur les mammographies répétées. Un élément dont on n'a pas tenu compte, c'est la récupération propre du sein entre deux mammographies à deux ans d'intervalle. Alors ce principe est le principe de base et qui est largement utilisé. Alors aujourd'hui, vous avez ce type de schéma. Vous avez sur un scanner ici thoracique plusieurs incidences qui sont montrées ici avec ces traits en pointillé et on dessine au milieu ce qu'on appelle un programme ou ce qu'on appelle une dose ou une cible thérapeutique. Et bien sûr, on va calculer dans tous les points ici la dose que va recevoir le patient. Alors les choses se sont sophistiquées au cours du temps et aujourd'hui, tous les patients sont traités à partir d'un planning thérapeutique qui est établi à partir d'images en couple, c'est-à-dire grossièrement à partir d'un scader avec des images en trois dimensions. Les améliorations au cours du temps font que non seulement on a travaillé sur plusieurs incidences, ce que je viens de vous montrer, mais sur chacune d'incidences on peut définir l'ouverture, c'est-à-dire autrement dit le contour du faisceau, mais en plus, on peut jouer sur l'intensité du faisceau. Et suivant que le faisceau est plus ou moins intense, on va rentrer plus ou moins profondément à l'intérieur du patient. Et en fait, en jouant sur l'intensité, en jouant sur différentes incidences, en jouant aussi sur le diaphragme, l'ouverture, on est capable maintenant de dessiner des contours de tumeurs avec des gradients de doses extrêmement intenses entre la zone à traiter et les zones saines périphériques. Alors, dans les dernières années, deux techniques sont apparues qui ont complété cet arsenal. D'une part, la tomothérapie. La tomothérapie, c'est une évolution assez simple. En fait, je vous ai dit tout à l'heure que la tête de l'accélérateur linéaire tournait autour du patient, suivant un cercle. Le patient étant lui fixe, et bien dans la tomothérapie, vous avez un mouvement combiné de la tête qui va tourner sur elle-même, mais du lit aussi qui bouge. Et lorsque le lit bouge, finalement, la tête va pouvoir décrire un mouvement hélicoïdal autour du patient. Avec un faisceau qui est plus étroit, on va pouvoir dessiner encore mieux le contour de la tumeur. Et donc, avec ce système, on arrive à avoir des dessins de tumeurs qui sont même pour des tumeurs qui sont concaves. Voilà un petit peu le genre de schéma où vous avez ici indiqué sur le schéma de droite un ensemble de faisceaux qui irradient à la fois suivant des incidences différentes et puis des intensités différentes. Voilà le type de schéma thérapeutique, de planning thérapeutique qu'on peut obtenir. En rouge, bien sûr, ce sont les doses les plus élevées. En couleur bleu et vert, des gradients qui sont plus faibles. Et vous voyez ici, par exemple, une tumeur ERL, on est capable d'avoir une irradiation très intense, par exemple, d'une glande salivaire ou d'une langue, tout en préservant le contrôle latéral et notamment chez un patient qui est traité pour un cancer de la langue, on peut protéger les glandes salivaires de l'autre côté et ainsi lui maintenir une sécrétion salivaire. Ici, c'est pareil. Sur le canal anal, on peut très bien avoir une radiothérapie extrêmement ciblée qui protège les organes avoisinants, notamment la vessie. Et enfin, et on le verra tout à l'heure, le cas est encore plus critique au niveau cérébral. On sait combien les zones critiques, que ce soit le chiasma optique, que ce soit certaines zones du cortex, qu'il faut absolument éviter dans les radiations, sont relativement protégées avec un schéma de planning thérapeutique de ce type. Alors, la dernière rénovation, et Rennes en a fait l'acquisition il y a maintenant deux ans, c'est le Cyberknife. En fait, le Cyberknife, sur l'irradiation, c'est le même principe, c'est plutôt sur la motorisation qu'il y a une évolution considérable. Vous voyez ici sur ce schéma, c'est en fait un accélérateur linéaire miniaturisé, donc de petite taille, mais relativement puissant, qui est directement lié à un robot qui peut prendre toutes les positions dans l'espace. Et l'intérêt d'un tel système, c'est que finalement, le faisceau ici de rayon peut prendre toutes les incidences par rapport au patient lui-même. Et donc, on peut irradier la tumeur avec des incidences non conventionnelles par rapport à un accélérateur linéaire et de ce fait-là, pouvoir entrer, si j'ose dire, dans le patient par des voies qui protègent certaines zones critiques. Alors ça, c'est très intéressant puisque, en fait, ça permet de limiter considérablement les doses d'irradiation sur des tissus sains et notamment, par exemple, au niveau du cerveau sur des zones qui sont des zones critiques. Alors, voilà un petit peu de façon schématique ce que ça peut donner. Vous avez ici un exemple d'une tumeur qui est très mal placée puisqu'on est juste au niveau du chiasma optique. Vous avez ici les données optiques avec les globes oculaires. Vous avez ici la zone tumorale visualisée et le planning thérapeutique avec un surdosage très important sur cette tumeur et une relative protection des voies optiques. Alors, ceci, sur le schéma de droite est plus spectaculaire. Vous avez représenté l'ensemble des incidences du faisceau qui ont été utilisées avec le Cyberknife pour irradier cette tumeur rétro-robitaire. Autre cas sur une métastase cérébrale. Vous avez là encore représenté en haut l'ensemble des incidences du Cyberknife dans les situations d'irradiation et le résultat dosimétrique sur la tumeur cérébrale où on voit qu'on a un gradient tout à fait important qui permet de préserver toutes les zones avoisinantes au niveau du cerveau. Alors, on peut faire du contrôle du mouvement. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait classique. Et aujourd'hui, la machine qu'on vient de voir est capable de suivre le patient. Autrement dit, lorsqu'il respire, par exemple, eh bien, la dose, pardon, excusez-moi, l'accélérateur peut suivre la tumeur, par exemple, pulmonaire et l'irradier en situation constante. Une innovation des dernières années concerne l'irradiation péropératoire, notamment dans le cancer du sein, où on introduit au bloc opératoire un appareil d'irradiation qui va irradier le champ opératoire, je dirais, en cours d'opération, c'est-à-dire une fois la tumeur enlevée. Ça permet d'obtenir un surdosage de l'herbe amère en une seule irradiation et ceci améliore considérablement le contrôle local de la maladie. Aujourd'hui, c'est encore en évaluation, mais un certain nombre de centres utilisent cet appareil, notamment, il est utilisé à Nantes au centre à l'ICO. Enfin, un dernier point sur la radiothérapie et dont je voulais parler, c'est l'adrothérapie. L'adrothérapie, vous en avez, je pense, entendu parler dans les journaux, ça consiste à utiliser, pour irradier les tumeurs, non plus des photons, mais des particules. Ces particules, ça peut être des électrons, mais ce sont surtout des particules lourdes, essentiellement des protons. Le proton, c'est l'élément du noyau, ou bien, de façon plus intéressante, des ions, ou plutôt des atomes de carbone, en sachant que le carbone, finalement, représente 12 fois le poids du proton. Alors, pourquoi on utilise ces particules ? Eh bien, c'est expliqué ici sur cette courbe. Je vous ai montré tout à l'heure qu'en ce qui concerne les photons, la courbe d'absorption dans la matière, ici en rouge, en fonction de la profondeur, est telle que l'absorption est plus importante quasiment en entrée dans le patient, puis diminue au fur et à mesure où on rentre dans la matière. Eh bien, avec les particules lourdes, le schéma est complètement différent. Ces particules ne sont pas arrêtées au départ, ou du moins très faiblement arrêtées, et au fur et à mesure où elles ralentissent, elles sont de plus en plus freinées, donc elles vont céder de plus en plus d'énergie au fur et à mesure où elles rentrent dans la matière. Et typiquement, elles délivrent l'essentiel de leur énergie à une certaine profondeur par rapport à la surface. Ça, c'est un point qui est fondamental. Et le deuxième point fondamental, c'est qu'au-delà d'une certaine épaisseur de tissu, elles sont totalement arrêtées. Contrairement aux photons qui traversent la matière, les particules chargées, que ce soit les protons ou les ions carbone, sont totalement arrêtées par la matière à une certaine distance. Alors ça, ça modifie considérablement la radiothérapie, puisque je vous ai montré tout à l'heure qu'en cas de photons, si vous aviez une incidence, les photons traversaient tout le patient, avec bien sûr une diminution de la dose déposée dans l'épaisseur. Donc vous aviez des bandes, si j'ose dire, de dépôts d'énergie. Si vous utilisez des protons, vous n'irradiez que suivant le chien des radiations. Les protons ne vont pas au-delà de la tumeur. Donc il s'agit de calculer l'énergie du faisceau pour arriver juste à la tumeur. Et avec les ions carbone, c'est la même chose, sauf que l'effet biologique est décuplé par rapport aux protons. Alors ça donne des choses assez étonnantes. Vous avez ici un exemple d'une tumeur à un cancer de l'œil avec un planning thérapeutique fait avec un faisceau de rayons X où vous voyez effectivement qu'il y a une dose intéressante déposée sur l'œil mais un faisceau qui irradie l'ensemble avec une délimitation au niveau de la tumeur qui n'est pas très correcte. Vous voyez que ça déborde tout autour. Et en revanche, avec un faisceau d'ion carbone, vous avez une irradiation absolument limitée qui ne dépasse pas la tumeur et qui est parfaitement ciblée dessus avec un effet biologique qui est décuplé. Donc des résultats qui sont tout à fait intéressants. Vous avez ici un cas qui a été publié au Japon avec ici une tumeur rétro-orbitaire qui a été irradiée par des ions carbone que vous voyez ici 36 mois après qui a totalement disparu. Alors bien entendu, pour faire ça, il faut des accélérateurs de forte puissance puisque ce sont des particules lourdes qu'il faut accélérer. Donc bien sûr, l'énergie n'est pas celle des accélérateurs permettant d'accélérer des électrons pour avoir des photons. et ce sont des installations qui aujourd'hui coûtent aux environs de 30 millions d'euros d'où l'idée qu'il n'y en a pas 50 en France. Il y avait deux projets en France. Il y en a un qui va avoir le jour probablement à Caen sous le nom du projet Arcade. Alors pour terminer, je voudrais vous parler du troisième chapitre, la troisième arme c'est la chimiothérapie sans rentrer vraiment dans le détail. Je pense qu'aujourd'hui pour résumer d'un mot l'approche thérapeutique en dehors de l'approche conventionnelle que tout le monde connaît avec des agents chimiothérapeutiques généraux je dirais. Aujourd'hui, on a plutôt une approche dite ciblée avec une médecine personnalisée et qui tient compte de ce que j'ai dit tout à l'heure sur les résultats de la biologie où on connaît de plus en plus ou de mieux en mieux les mécanismes de cancérisation. Alors de façon très schématique, on peut dire qu'aujourd'hui si on ne sait pas traiter le cancer de façon universelle, on a une connaissance des mécanismes de cancérisation qui est de plus en plus fine et notamment de ce qu'on appelle les voies de signalisation. Alors typiquement ici, vous avez sur ce schéma avec une membrane cellulaire, vous avez un récepteur qui peut être un récepteur quelconque mais par exemple, le récepteur a un facteur de croissance. Et bien lorsque la protéine se fixe à ce récepteur, elle déclenche une cascade, une succession de signaux intracellulaires qui conduisent à la prolifération ou à la survie de la cellule. Ce sont des mécanismes qu'on a bien décryptés. Il y a bien sûr plusieurs voies, il y a de nombreuses voies de signalisation dans le cancer, mais chacune d'entre elles peut être individualisée et on peut mettre en évidence des récepteurs particuliers qui activent ces voies de signalisation. Et bien une approche thérapeutique consiste à bloquer ces voies. Il y a plusieurs façons de les bloquer. Soit on s'intéresse aux récepteurs en mettant par exemple dessus un anticorps qui ressemble à la protéine mais qui n'est pas la protéine et qui en fait couvre le récepteur et empêche la protéine d'y arriver. Dans ces cas-là, la voie de signalisation est bloquée et la cellule meurt ou du moins ne prolifère plus. Ça, c'est typiquement ce que l'on a avec des produits dont certains connaissent peut-être le nom comme l'abitux. Ce sont des récepteurs aux facteurs de croissance et épidormite. Autre situation, la même, mais cette fois-ci avec des facteurs de croissance vasculaire, c'est-à-dire des facteurs de croissance qui activent la croissance vasculaire et c'est la néovascularisation dans les métastases notamment. Donc on bloque ce récepteur mais il n'y a plus de néovascularisation, il n'y a plus de prolifération métastatique. Alors on en a un grand nombre. Donc d'anticorps mais on a aussi des anticorps qui peuvent cibler à l'intérieur de la chaîne de signalisation et on peut bloquer la chaîne à différents niveaux. C'est cet arsenal thérapeutique dont on dispose aujourd'hui. C'est intéressant puisque les laboratoires développent des produits pour des voies différentes à des échelles ou à des étapes différentes. Donc on a maintenant un arsenal thérapeutique. Toutes ces voies ne sont pas exprimées de la même façon dans tous les cancers. Donc il faut essayer de cibler les patients correspondant à une voie de signalisation et c'est vrai que c'est important parce que si vous regardez sur ce schéma-là par exemple pour des patients qui ont éventuellement une mutation de la protéine ici de celle qui est là excusez-moi qui rasse et bien lorsqu'il y a une mutation qui rasse ça ne marche pas. D'accord ? Et lorsque vous regardez les courbes de survie avec ou sans mutation de cette protéine et bien l'herbitux marche lorsqu'il n'y en a pas de mutation et il ne marche pas lorsqu'il y a une mutation. D'où l'intérêt avant même de commencer le traitement d'identifier chez le patient s'il y a ou pas une mutation de la protéine dans la voie de signalisation. Le dernier chapitre que je voulais aborder et dont on parle beaucoup c'est l'immunothérapie. Alors un petit mot sur l'immunothérapie. Le cancer c'est un mécanisme assez étrange puisque on l'a vu on en parle tout le temps les cellules cancéreuses sont des cellules anormales. Or par définition l'organisme dispose de tout un système qui lui permet de rejeter ces cellules anormales qu'on appelle le système immunitaire. C'est son rôle. Il émine les bactéries il émine les cellules qui sont mortes autrement dit il y a tout un arsenal. Et bizarrement dans le cancer ce système immunitaire n'a pas l'air de reconnaître les cellules cancéreuses puisqu'il ne les tue pas. D'où deux voies. La première voie qui a été de réflexion sur l'immunothérapie c'est de se dire probablement qu'on est dans une situation de dépression immunitaire. Et on parle souvent d'immunodépression des patients cancéreux. Alors on a commencé à travailler sur des produits ou des molécules qui stimulent cette immunité et c'est la famille des cytokines avec notamment les interleukines et l'interféron. Ça a été beaucoup utilisé dans les lymphomes ça a été utilisé dans les mélanomes et on se rend compte aujourd'hui que même si ça donne certains résultats c'est pas la panacée et qu'en fait c'est probablement pas une insuffisance immunitaire mais autre chose qui ne marche pas. Et donc on s'intéresse maintenant non pas à stimuler l'immunité mais à essayer de vacciner en quelque sorte le patient contre son cancer. Et pour qu'il y ait un vaccin classiquement il faut qu'il y ait un agent. On connaît bien les vaccins contre la polio contre la diphtérie on connaît deux vaccins dans le terme du cancer on pourra en parler tout à l'heure celui dans le cadre du cancer d'utérus lié au virus au papillomavirus ou le cancer du foie lié au virus de l'hépatite B donc effectivement lorsqu'on vaccine les patients contre ces deux virus on réduit le risque de cancérisation donc c'est bien du vaccin classique mais là on ne parle pas de vaccins classiques on essaie de vacciner le patient contre les cellules cancéreuses donc pour le vacciner contre les cellules cancéreuses encore faut-il qu'il les reconnaisse et donc on essaie de lui injecter ou de préparer des solutions ou des mélanges qu'il reconnaisse comme étant cancéreux et la meilleure façon de le faire c'est d'utiliser des antigènes tumoraux et à la surface des cellules cancéreuses on a identifié déjà de nombreux antigènes tumoraux qu'on peut synthétiser pour lesquels on peut avoir du génie biologique et donc on peut faire une copie synthétique de ces antigènes ou bien on peut injecter des cellules des cellules particulières sur lesquelles on a fixé ces antigènes ou encore on peut c'est encore plus subtil injecter des virus modifiés qui sécrètent ces antigènes de tumeurs clairement lorsqu'on injecte ça à un patient et bien ça va activer son système immunitaire il va reconnaître ces antigènes il va sécréter et fabriquer des anticorps soit avec une réponse de type lymphocytes B c'est pas grave ou lymphocytes T mais en tout cas va avoir une réponse immunitaire et va détruire les cellules qui les portent c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on a commencé à faire ça marche ça marche mais ça marche pas dans tous les cas ça marche pas dans tous les cas il semble que ça bloque pour un certain nombre de raisons on savait pas trop pourquoi et les choses ont évolué il y a maintenant deux ans environ sur une approche encore complémentaire le raisonnement qui a été fait était le suivant en fait lorsque l'enfant naît au tout début de la vie il a dans son organisme des cellules qui sont capables de détruire des cellules de l'organisme il est capable ces lymphocytes qui sont encore un peu innocents ne sont pas encore éduqués ils sont capables de détruire ses propres cellules il peut développer ce qu'on appelle une auto-immunité alors ça c'est régulé notamment au niveau du thymus on va modifier on va éduquer les lymphocytes et une façon de les éduquer c'est qu'on va essayer de faire apparaître des protéines qui en gros les rendent silencieux c'est à dire les identifient comme des molécules de l'organisme ces protéines qu'on appelle maintenant des immune checkpoints c'est des points de passage obligatoires pour une immunité ça permet à un lymphocyte de voyant une cellule dire ça là est normal je laisse passer et bien il se trouve qu'un certain nombre de cancers un certain nombre de cellules cancéreuses ont été capables de générer à la surface ces checkpoints et du coup ils ne sont pas reconnus par les lymphocytes et donc ils ne sont pas détruits d'où l'idée aujourd'hui de voir si on ne peut pas identifier ces protéines et puis les masquer et bien c'est ce qui est fait et aujourd'hui il y a déjà des essais en cours notamment en France à Curie par exemple vous avez deux protéines qui ont été identifiées la CTLA4 et puis une molécule la PD1 on a déjà généré des anticorps qui bloquent ces protéines qui se fixent sur ces protéines et qui finalement lèvent le masque vis-à-vis des lymphocytes et donc on dispose d'une part d'une stimulation immunitaire qui permet de renforcer les lymphocytes qui vont reconnaître les antigènes de tumeurs et d'autre part d'une deuxième arme qui va masquer l'espèce de signal qu'émettaient ces cellules tumorales et qui leur permettait de passer inconnus devant les lymphocytes ces deux approches semblent prometteuses puisque par exemple dans les cancers des mélanomes les taux de réponse sont passés de 25 à 50% ce qui est absolument considérable et rarement vu dans les nouvelles thérapeutiques donc aujourd'hui on pense que l'immunothérapie vue comme je vous l'ai présenté non pas l'immunothérapie avec amplification de l'immunité par interleukine ou cytokine de façon générale mais l'immunothérapie associée d'une part à cette vaccination je fais ça entre guillemets mais c'est le même principe on stimule l'immunité d'un patient vis-à-vis d'antigène tumoraux cette vaccination associée à disons la couverture ou l'abolition de ce checkpoint devrait conduire dans les mois ou années qui viennent à des succès dans d'autres cancers que ceux du mélanome et du lymphome dont je viens de parler voilà ce regard très rapide sur l'état actuel de quelques innovations en cancérologie bien sûr on pourra répondre à vos questions si vous en avez merci bien j'ai beaucoup d'admiration pour pour Pascal et Juliette parce que ça va toujours être très facile à traduire en langue des signes alors juste parce qu'on est allé finalement du dépistage jusqu'au traitement des traitements en cours les améliorations des traitements et même les traitements du futur presque voilà on a ratissé large mais juste une ou deux questions toutes simples monsieur Debel vous avez parlé du cancer colorectal et du cancer du sein est-ce qu'il existe des dépistages efficaces contre je ne sais pas le cancer du poumon par exemple alors le cancer du poumon il y a une grosse étude américaine qui a été publiée il y a quelques années déjà qui démontre que le dépistage par alors c'est une technique un peu barbare c'est le scanner spiralé à faible dose enfin barbare je ne m'entends pas compliqué le terme permet d'améliorer la survie des personnes qui ont été atteintes enfin pardon donc ça permet de dépister des cancers et ça améliore la survie en fait des personnes donc il y a un net avantage cette étude elle date un peu et ce qui se pose comme question en France c'est la question de l'adaptation et de l'arbre décisionnel qu'on pourrait faire après avoir détecté une anomalie et pour le coup il y a une autre étude qui a été menée aux Pays-Bas qui propose un autre schéma décisionnel et en ce moment les pneumologues et radiologues français sont en train de proposer une étude en France qui permettrait de voir comment on pourrait mettre en place un dépistage qui aurait recours à cette technique ce serait un dépistage qui serait destiné aux gros fumeurs en fait alors une deuxième question très rapide et puis après je vous donne la parole docteur Bourguet est-ce que pourquoi par exemple est-ce qu'on ne fait pas très régulièrement des échographies pelviennes pour dépister un éventuel cancer de l'utérus par exemple je ne suis pas sûr que l'échographie soit le meilleur examen pour diagnostiquer un cancer de l'utérus le problème ce qu'évoquait Pest à l'heure c'est que quand on dit dépistage on a derrière l'arrière pensée de dépister une tumeur qui soit de petite taille donc il faut qu'elle ait des signes en échographie sur un utérus avant d'avoir des signes il faut qu'elle soit volumineuse donc je ne pense pas que ce soit un bon examen d'ailleurs il n'a jamais été évoqué d'écho en dépistage thématique même sur les tumeurs du foie où ça marche bien sur le foie on ne peut pas l'utiliser comme moyen de dépistage pour le dépistage du cancer du col de l'utérus c'est le frottis il y a plus de la moitié des femmes qui le font régulièrement il y a une autre technique qui est en train d'arriver qui a déjà démontré son efficacité aussi qui est le test HPV comme ce cancer est dû à un virus l'idée c'est de voir si on peut proposer si on peut détecter le virus qui serait un facteur de prédisposition à ce cancer pour certaines souches de virus ce serait possible par contre l'évolution particulière du virus quasiment toutes les femmes sont infectées à un moment ou à un autre par ce virus et l'éliminent tout à fait normalement donc il pourrait y avoir un risque de fou positif en fait derrière une intervention trop précoce générerait pour le coup du surdiagnostique et du surtraitement voilà alors allez-y si vous avez des questions à poser on vous passe le micro voilà les mains se lèvent allons-y monsieur oui j'ai une question très naïve qu'est-ce qui tue les gens dans le cancer est-ce que c'est parce que ça atteint ça grossit tellement dans un organe que l'organe meurt et comme c'est un organe vital on en meurt ou est-ce que c'est parce que ça se met à stase et que ou est-ce qu'on est épuisé c'est très naïf mais j'ai jamais vraiment compris comment ça marchait ou est-ce que la réponse est beaucoup plus compliquée que la question je crois que la réponse est un peu compliquée j'irais d'abord une grande majorité des patients cancéreux meurent d'autre chose pas nécessairement de leur cancer heureusement c'est une première chose d'autre part les décès des patients attribués au cancer se font malheureusement on ne va pas faire des descriptions ce soir sous des formes très variées très variées d'accord en général quand même ça passe soit par un état cataclysmique de type hémorragique soit lorsque c'est avec une atteinte neuronale donc cérébrale par des troubles de la conscience la plupart du temps c'est en général par un état de fatigue générale et de cachexie et d'épuisement c'est quand même mais le principe lui-même il n'y a pas de règle générale malheureusement heureusement si je veux dire même d'ailleurs ça laisse un certain aléas qui est quand même plus sympa madame vous avez le micro allez-y vous avez parlé des personnes pour être de type de cancer qui étaient au risque donc avec des antécédents familiaux cependant comment est-ce qu'on peut savoir si une personne est à très haut risque y a-t-il des dépistages génétiques peut-être ? il n'y a pas de dépistage génétique pour l'instant le repérage de ces personnes se fait du fait qu'elles ont des antécédents familiaux ou qu'il y a eu un cas de cancer dans la famille et il y a une orientation qui se fait vers une consultation d'oncogénétique et à cet endroit on peut décider ou non d'aller faire une recherche de marqueurs qui permet de classer en fait la personne et de savoir si elle est réellement ou pas à très haut risque ce qu'on peut dire peut-être pour compléter la réponse il faut se méfier de ce terme cancer et génétique des cancers vraiment génétiques c'est-à-dire qui sont transmissibles entre guillemets c'est très faible proportion par contre la grande majorité des cancers tous ont des anomalies génétiques d'accord mais pour autant elles sont locales si j'ose dire donc le dépistage ou en tout cas le diagnostic d'anomalie génétique on ne peut pas le faire sur une population générale ce n'est pas possible donc c'est uniquement inverté comme il a dit par une enquête familiale en fait c'est lorsqu'on commence à avoir 5-6 cancers du sang dans la même famille des proches on se dit qu'il y a un petit souci on ne parle même pas de transmission de cancer au final on parle de prédisposition génétique en fait c'est-à-dire qu'il y a plus de risques d'en faire prédisposition et pas transmission c'est important quand même de préciser ces mots et pour toutes vos explications le cancer du sang peut-il être approché par les techniques immunitaires que vous venez de décrire tout à l'heure alors je m'excuse le cancer du sang du sang ou du sang du sang du sang là je m'excuse c'est un terme qui est très général non mais du sang la lymphe ou d'autres accès alors typiquement par exemple ce qu'on appelle les lymphomes qui sont des maladies des systèmes lymphoïdes alors effectivement pour ces pathologies-là il y a d'abord déjà des traitements extrêmement sophistiqués et complets qui marchent bien mais c'est vrai que l'immunothérapie trouve sa place aujourd'hui tout à fait importante avec des résultats qui sont vraiment intéressants vraiment intéressants pour l'instant les derniers chapitres que je vous ai présentés on est en essai actuellement donc pour l'instant on attend la conclusion d'essai on n'est pas du tout en phase clinique reste quand même un point que je n'ai pas dit je vais passer sous silence ce problème de checkpoint c'est intéressant parce qu'en fait on arrive ils sont un peu masqués c'est un peu les tumeurs furtives si j'ose dire le problème c'est quand on lève cette furtivité malheureusement le checkpoint n'existe pas que sur les cellules tumorales et donc on lève aussi cette furtivité sur des cellules normales et du coup les lymphocytes les considèrent comme étrangères et les tues donc les effets secondaires aujourd'hui on sait qu'il y en a mais on n'a pas une évaluation stricte donc ça c'est possiblement aussi une délimitation ce sera possiblement une délimitation de ces thérapeutiques alors une question là-haut sur le dépistage sur quoi allez-y oui bon ça diverge un petit peu moi je voudrais savoir sur les cancers d'intervalle les pourcentages ont augmenté parce qu'auparavant on ne nous disait pas qu'il y avait un pourcentage aussi élevé dans les cancers d'intervalle on est à 16-17% ça c'est ce qu'on a pu évaluer à partir des résultats français donc on sait que c'est la situation et même ce sont des résultats dans quelques départements donc on se dit que ça doit être pareil au niveau national on est autour de 15-16-16-17% dans les études c'est pas forcément énorme non plus c'est vrai qu'avant peut-être qu'on n'en parlait pas assez ou qu'on n'en parlait pas et que simplement on ne le mesurait pas non plus on ne pouvait pas produire de données au niveau national le vaccin contre le col de l'utéris le garde des îles bon c'est très contesté point d'interrogation je crois qu'il y a beaucoup de questions qui se posent à ce sujet pour les parents et pour les jeunes filles je crois et le cybernive j'aurais souhaité savoir sur quel type de cancer vous vous en servez s'il vous plaît merci alors sur la vaccination c'est la vaccination HPV alors c'est pareil il y a des controverses mais comme il peut y en avoir sur le dépistage du cancer du sein ou sur d'autres sujets sur la vaccination au niveau français on est particulièrement sensible à ça il y a des choses qu'on voit aussi qu'en France alors le vaccin HPV anti-HPV il n'y a pas de polémique sur son efficacité il est efficace en revanche il y a une controverse sur des effets indésirables qui pourraient survenir qui seraient en lien avec ce dépistage alors là dessus sur les grosses études qui ont été réalisées entre autres par la NSM sur plus de 2 millions de jeunes filles ils n'ont pas vu de différence majeure sur des maladies auto-immunes il y a 14 maladies auto-immunes qui ont été testées au niveau des bases de données ils ont vu un lien pour peut-être qui pourrait être intéressant sur le guillain barré mais ça concerne quand même un ou deux cas pour 100 000 jeunes filles donc c'est quelque chose qui reste extrêmement rare ce qu'il faut voir c'est le bénéfice qu'on peut avoir soit à un niveau individuel soit à un niveau de population relativement à ce risque qui reste rare et exceptionnel d'ailleurs c'est déjà un risque qui figurait dans la notice d'utilisation de ce vaccin oui monsieur une question concernant la thérapeutique pour certaines tumeurs particulièrement limitées comme un mélanome qui n'a pas encore métastasé est-ce qu'il ne serait pas possible ou est-ce que ce n'est pas étudié d'en assécher l'alimentation notamment sanguine afin qu'elle meurde elle-même est-ce que moi je n'ai pas compris d'assécher d'en assécher l'irrigation sanguine afin d'entraîner la mort de la tumeur elle-même oui alors en fait le problème du mélanome c'est une tumeur qui est un peu vicieuse si j'ose dire pendant certaines phases de développement elle reste très locale autrement dit elle reste vraiment épidermique et là la chirurgie règle le problème d'accord autrement dit on l'enlève il n'y a pas besoin d'assécher quoi que ce soit on a enlevé le lit du moral et c'est terminé le problème c'est que dès qu'elle passe à une certaine épaisseur elle est métastatique et donc là l'assécher localement ça ne sert plus à rien on est vraiment dans un presque dans un système un peu d'interrupteur où on a la chance d'apprendre suffisamment tôt et elle est vraiment je dirais très cutanée entre guillemets et là l'exérèse règle le problème le patient est guéri ou bien elle a déjà dépassé c'est l'épaisseur et là à ce moment là malheureusement on rentre dans des thérapeutiques plus loin on n'est plus dans un problème de vascularisation proprement dit alors on donne la parole madame ici on viendra vers vous après monsieur concernant le diagnostic de cancer de pancréas qui est réputé souvent trop tardif est-ce qu'il y a du nouveau concernant une meilleure précocité dépistage plus tôt sur le pancréas il n'y a pas grand chose c'est vrai que ça évolue tellement rapidement on n'a pas cette phase de enfin en tout cas on ne connait pas cette phase de prélatence de latence ou préclinique qui permettrait d'intervenir avant les symptômes c'est vrai que c'est fulgurant il n'y a pas grand chose alors je crois qu'à la SCOU il y avait eu une étude là-dessus mais c'est beaucoup trop ématuré pour en parler alors monsieur j'ai cru comprendre que le cancer était finalement des cancers très complexes et pas faciles à détecter à soigner mais le point commun ce serait plutôt comme un dérèglement immunitaire ou des problèmes de ce tord là en parallèle ma question portera sur la prévention on entend aussi que dans nos en changeant en soignant nos modes de vie en faisant du sport l'alimentation j'ai même cru lire récemment que les nez ce qui n'était pas très grand étaient moins disposés à développer des cancers est-ce qu'il y a des pistes justement même certains animaux j'ai cru entendre que certains animaux par exemple avec une conférence qui a eu lieu ici que certains animaux ne développaient jamais de cancer est-ce qu'il y a des pistes de ce côté là pour on est peut-être au-delà de nos de nos réflexions de ce soir mais pourquoi premièrement sur la réflexion initiale je ne pense pas que le cancer soit uniquement un dérèglement immunitaire c'est un peu plus complexe que ça probablement qu'il y a un dérèglement immunitaire probablement qu'il y a ce que j'ai expliqué tout à l'heure des cellules qui ne sont pas reconnues mais il n'y a pas uniquement ce problème là je veux dire qu'il y a aussi toute une cancérogénèse intracellulaire qui n'est même pas liée à l'immunité ça je ne crois pas donc c'est plus complexe après ça est-ce qu'il y a un mode de vie qui peut être préventif le cancer ça c'est un débat c'est prévention on peut l'ouvrir clairement oui il y a un certain déjà de principes qui ont déjà été évoqués on dit que l'activité sportive permet effectivement de réduire le risque de cancer le poids l'obésité sont des facteurs de risque il y a un certain nombre d'éléments objectifs après ça on arrive à conclure qu'il faut stimuler l'immunité pour résister au cancer je crois qu'on est dans du il n'y a pas d'argumentaire il n'y a pas de rationnel je ne crois pas il y a le poids l'alcool et le tabac madame et soleil j'avais une question sur les dépistages docteur Debel vous nous avez bien expliqué les avantages des dépistages organisés et donc massifs et notamment en termes d'accès aux soins d'accès aux dépistages je voulais savoir où est-ce qu'on en était des réflexions sur d'autres dépistages organisés notamment sur le cancer du col de l'utérus puisque je crois savoir qu'il y a des expérimentations en cours sur le cancer du col de l'utérus actuellement c'est un dépistage qui se fait de manière individuelle et qui marche très bien il y a déjà des recommandations pour ça il y a près de 60% des femmes qui le font donc elles font un frottis à partir de 25 ans jusqu'à c'est individuel de toute façon pour certaines ça démarre même avant donc il y a déjà une forte participation d'emblée par rapport à l'objectif dont je vous parlais tout à l'heure qui était la réduction des inégalités effectivement il y a des expérimentations qui ont été mises en place dans 13 départements français et qui ont montré que d'inviter les femmes qui ne participaient pas au dépistage ça paraît une apalissade mais ça permettait d'augmenter la participation la réalisation de ce frottis en fait ont gagné autour de 20% il y a d'autres expériences qui ont été menées également l'assurance maladie a montré qu'en faisant un courrier sur les personnes qui ne participaient pas ça permettait également d'inciter ces personnes à le réaliser c'est peut-être un peu moins ciblé que ce qu'arrivent à faire les expérimentations donc ça c'est inscrit dans le plan cancer et il est indiqué que c'est l'objectif numéro 1 du plan cancer la première action c'est de faire en sorte qu'on puisse proposer que chaque femme se voit proposer un dépistage un frottis ou un dépistage du cancer du col et ça devra respecter le schéma des expérimentations reposées sur les structures de dépistage et sur le médecin traitant l'idée c'est aussi d'augmenter l'offre parce que jusqu'à présent c'est surtout les gynécos qui en font 90% des frottis sont réalisés par des gynécos les médecins traitants ou médecins généralistes en font très peu il pourrait y avoir par exemple une ouverture sur les sages-femmes sur des biologistes donc tout ça c'est indiqué dans le plan cancer aussi et l'autre possibilité qu'on aurait également c'est de proposer un test HPV alors c'est un cancer qui est lié à un virus le papillomavirus on peut vacciner pour ou contre en tout cas on peut aussi aller repérer ce que je disais tout à l'heure le HPV par un test et ce test il pourrait être adressé aux personnes qui ne participent pas en tant qu'autoprélèvement en fait ce serait une facilité pour ça reste à voir le niveau de participation ou de non participation parce que c'est pas non plus la peine d'envoyer des tests comme ça à l'argama nu pour qu'ils soient préutilisés et jeter à la poubelle et c'est une autre possibilité donc là on serait sur un dépistage qui serait organisé en rattrapage à ce qui ne se fait pas pour cibler les personnes qui ne participent pas ou qui sont vulnérables mais là vous parlez d'un cancer qui n'est pas très fréquent un cancer du col je suis étonné que personne n'ait posé la question sur le cancer de la prostate c'est le cancer le plus fréquent pourquoi pas de dépistage de cancer de la prostate le cancer du col n'est pas très fréquent par contre c'est un peu comme le colorectal il y a des phases précancéreuses qui sont il y a beaucoup de lésions précancéreuses et on peut intervenir très tôt alors pour le cancer de la prostate c'est un dépistage qui est recommandé que par les urologues qui n'est pas recommandé par les agences nulle part dans le monde alors il y a deux études qui ont été publiées une américaine une européenne qui apportent des résultats contradictoires on va dire l'étude américaine qui n'est pas très bien foutue conclut qu'il n'y a pas d'intérêt à faire ce dépistage parce qu'il n'apporte pas de gain en termes de mortalité ou de survie l'étude européenne montre qu'il y a un gain mais elle n'est pas très bien foutue non plus donc au final en termes de décision publique il n'y a pas de recommandation à faire ce dépistage pour les personnes la seule recommandation qui vaille c'est que si une personne s'engage vers ce dépistage un homme en l'occurrence il soit informé correctement des bénéfices de ce dépistage entre guillemets de l'absence potentielle de bénéfices et des risques qui l'encourent si derrière on lui détecte un cancer de la prostate il y a des risques qui ont été évoqués tout à l'heure d'incontinence il y a des risques d'impuissance sachant que là c'est pareil que tout à l'heure le cancer de la prostate c'est un cancer qui est très tardif qui évolue très lentement et il y a des séries qui ont été faites sur des autopsies et qui montrent qu'au moins 35 ou 40% des hommes vers 75, 80, 85 ans ont un cancer de la prostate et n'en souffrent absolument pas et meurent d'autres choses c'est quelque chose qui n'est pas détecté qui est à très long terme donc est-ce qu'on veut pour le coup pour ces personnes on parlait de surdiagnostics ça ce sera du surdiagnostics c'est-à-dire qu'à ces personnes on va leur proposer des interventions à visée thérapeutique malgré tout mais qui généreront des complications alors qu'elles n'en auraient pas tiré bénéfice et quand tout à l'heure je vous disais en termes de dépistage du cancer du sein on est sur un niveau de surdiagnostics qui est autour de 10% pour le cancer de la prostate on sait qu'on est autour de 40 à 50% donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus élevé qui est peut-être beaucoup moins acceptable à un niveau populationnel à un niveau public et qui est moins acceptable à un niveau individuel et pour le coup on sait que l'information n'est pas faite ni par les médecins traitants ni par les urologues c'est-à-dire qu'on vous prescrit un PSA parce que c'est ce test-là dont on parle sans vous dire en quoi ça consiste et ce que ça risque de générer derrière alors une question madame oui bonsoir moi je me posais une question ça concerne l'ostéosarcome est-ce qu'il y a des dépistages en place ou quelque chose qui est mis en place pour pouvoir ou est-ce que c'est comme le pancréas c'est pas comme le pancréas mais il n'y a pas de dépistage de l'ostéosarcome pour le coup c'est une tumeur qui est vraiment rare non je n'y sais pas comme le pancréas parce que le pancréas c'est vraiment une pathologie silencieuse c'est-à-dire qu'en fait ça évolue très longtemps à bas bruit même sans qu'on s'en rende compte du tout et quand les premiers signes apparaissent en fait la maladie est déjà avancée c'est pour ça qu'on dit toujours c'est un cancer d'évolution dramatique et bien oui parce qu'en fait on ne le voit qu'à un stade qui est très avancé l'ostéosarcome est une tumeur rare c'est sûr donne des signes notamment douleurs ou des signes locaux beaucoup plus précoces ce qui fait qu'il est curable le cancer du pancréas c'est plus difficilement mais il n'y a pas de dépistage c'est sûr oui je m'interroge entre les premières douleurs et le dépistage finalement et le diagnostic ça peut aller vite il n'y a pas de règle non il n'y a pas de règle vraiment non c'est que ça reste souvent comme des diagnostics un peu fortuit c'est la tranche d'âge aussi c'est comme plutôt la pathologie du jeûne enfin bon voilà un peu on soupçonne c'est quelqu'un qui a des signes locaux ou douleurs pas banales à cet âge là mais on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment on fait du diagnostic précoce mais il n'y a absolument aucune démarche de dépistage il n'y a pas de facteur favorisant non plus alors moi j'ai une dernière question ce sera la dernière de la soirée par exemple le dépistage du cancer colorectal par coloscopie est préconisé tous les 5 ans la coloscopie c'est un dépistage alors chez les personnes qui n'ont pas de facteur de risque et qui sont qui ont entre 50 et 74 ans c'est tous les 2 ans et c'est le test immunologique il n'y a pas de coloscopie sauf si le test est positif si vous êtes à risque élevé ou à risque très élevé alors à risque très élevé c'est une coloscopie donc risque familial on va dire en décédant familial donc c'est même une coloscopie particulière mais peu importe c'est une coloscopie par an et il faut qu'il y ait une consultation donc au génétique également si c'est un risque élevé donc là ce sont des antécédents personnels c'est aussi dans les antécédents personnels il y a aussi tout ce qui est maladies de Crohn et rectocolite hémorragique et pour ces 2 maladies là ce sont des maladies qui saignent donc c'est inutile d'aller rechercher du sang par test immunique donc on fait une coloscopie là c'est pareil il y a des règles particulières pour le faire c'est enfin peu importe mais c'est pas tous les 5 ans non plus et en tout cas il n'y a rien qui soit en place et qui permette d'avaliser une coloscopie tous les 5 ans en termes de dépistage ce qui est intéressant pour le dépistage par test immunologique chez les personnes à risque moyen sans facteur de risque particulier c'est que si elles ont fait une coloscopie parce qu'elles avaient eu des saignements et que finalement on n'a rien détecté on considère qu'il ne faut pas faire de test immunos avant 5 ans c'est à dire que le fait d'avoir fait une coloscopie et d'être allé regarder s'il y avait des polypes des adénomes avancés ou un cancer finalement ça donne un niveau de protection entre guillemets avec tout ce qu'on peut mettre dans les guillemets et qu'il est inutile de faire un test immunologique 2 ans après c'était ça ma question c'était entre les deux est-ce qu'on peut faire des tests immunologiques ou pas une question qui pourrait se poser c'est d'alterner pour les personnes à risque élevé ou très élevé d'alterner des coloscopies avec un test immunologique par exemple ou pour certaines de ces personnes voilà et bien je crois qu'on a appris pas mal de choses quand même merci à tous les deux de vous appriter à cet exercice merci beaucoup à vous monsieur Debel merci professeur Bourguet merci à vous aussi de votre attention je vais dire bonsoir aussi aux internautes qui étaient avec nous ce soir et puis bien sûr merci à Juliette et à Pascal et à toutes nos équipes celles qui s'occupent de la vidéo et puis derrière la vitre là-bas Franck et Jean-Paul qui s'occupent du son et de la lumière merci à vous donc la semaine prochaine nous partons dans l'univers nous partons en voyage avec Christophe Galfard donc et puis ben voilà j'espère que vous viendrez nombreux même heure même lieu bonne soirée à tous au revoir merci merci